bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans fjord football club pour un épisode de présentation de la deuxième division norvégienne la hubos liguen qui démarre donc aujourd'hui le 15 mai 2021 voilà c'est un petit peu pris au dépourvu que je fais cet épisode parce que bien le championnat démarre aujourd'hui et en fait entre le lancement du site fjord football club entre également les matchs de élites aériennes à voir et un peu revoir pour préparer certains articles le podcast voilà c'est un petit peu pas forcément à l'improviste parce que quand même en toute modestie je maîtrise un petit peu le sujet quand même mais voilà c'est un petit peu comme ça plus ou moins préparé j'ai un petit peu préparé quand même mais mais ça sera pas forcément une présentation digne comme chaque équipe de lits aérienne qui avait été faite sur les 16 équipes avant le début du championnat de l'élite aérienne donc je vais essayer d'être le plus complet possible en essayant de pas oublier beaucoup de choses même si à chaque fois je me dis à j'ai oublié de parler de ci de ça mais voilà l'essentiel c'est que il y ait une présentation qui soit faite parce que c'est un championnat d'une part qui est de plus en plus intéressant c'est pas qu'il n'était pas intéressant par le passé mais il est de plus en plus d'autre part voilà sur le podcast en 2020 voilà j'essayais de donner régulièrement les résultats et les classements malheureusement je ne peux pas regarder les matchs d'obos league même si cette saison je vais essayer d'en regarder quand même parce que parce que le niveau est quand même de plus en plus intéressant ce qu'il faut savoir d'une part c'est que voilà ce sera diffusé en norvège sur la chaîne discovery discovery qui est propriétaire d'eurosport qui a donc les droits des championnats suédois et norvégiens c'est d'ailleurs pour ça que on peut fort heureusement regarder les matchs sur l'eurosport player en france donc voilà pour ceux qui voudraient potentiellement regarder le championnat on sait jamais peut-être qu'il peut y avoir des intéressés ça sera surtout sur l'eurosport player norvégien voilà qui n'est pas donné qui est plus cher que le français mais en même temps il ya à la fois la élite sérienne à confirmer mais je crois que c'est ça il ya la élite sérienne la obos liguen il ya même les féminines donc voilà c'est assez complet et donc sinon ben voilà je veux pas inciter à l'illégalité mais sinon malheureusement pour voir des matchs de obos liguen il faudra donc aller sur des sur des streaming comme comme d'habitude pour 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 beaucoup pour une majorité de ceux qui s'intéressent aux petits championnats donc voilà j'avais fait un épisode donc de présentation du championnat avant le début de la saison en 2020 donc il est sur le podcast sur le soundcloud je mettrai le lien dans la description de la vidéo également sur le site fjord football club pour ceux que ça peut intéresser est intéressé surtout que je reviens un petit peu sur cet épisode sur l'appellation sur la fondation de de cette division son historique etc qu'elle est l'origine de obos voilà c'était vachement intéressant j'avais vraiment apprécié faire faire cet épisode donc pour vraiment ceux qui s'intéressent un petit peu plus à cette division je vous invite à écouter cet épisode là aussi comme pour les présentations d'équipe de élites sériennes on va essayer plutôt de se focaliser sur la saison à venir voilà donc à peu près pour les bases un petit peu là aussi j'essaye de rien oublier c'est jamais évident je fais un petit peu avec ce que j'ai sous les yeux ce qu'on peut dire donc déjà par rapport à la saison dernière en 2020 donc en 2020 bon même si on peut revenir sur ces bases là il y a 16 équipes deux équipes sont reléguées directement en troisième division la troisième division qui est composée de deux groupes là aussi vous inquiétez pas je pense que pour la troisième division vu qu'elle commence pas encore tout de suite il y aura un épisode grâce à football manager parce que c'est vraiment un outil très complet on pourra revenir un petit peu sur les équipes et voir un petit peu plus les effectifs donc il ya deux équipes qui sont directement reléguées en terminant la 15e et la 16e place et ensuite l'équipe qui termine 14e joue un barrage contre le vainqueur des barrages de troisième division c'est à dire les deux secondes de troisième division s'affrontent et le vainqueur les premiers les champions des deux groupes de troisième division monte directement et les deux secondes s'affrontent et le vainqueur de ce match affronte le 14e de obos liguen voilà donc donc la saison dernière c'est le club de cherdals blink qui avait terminé 14e et qui avait réussi donc à se maintenir grâce au barrage remporté face à l'équipe de asker donc donc après sinon pour 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 la suite de la fin de la base du championnat sur ces 16 équipes donc les les deux premiers donc le champion et le deuxième ce ce qu'elle fait se qualifie sont promus directement en élites aériennes et ensuite il y a un barrage entre la troisième et la la sixième place en sachant que là aussi c'est pas c'est pas si simple parce que il me semblait la saison dernière je vérifie ça en même temps mais il me semblait la saison dernière que c'était le sixième qui affronte les cinquièmes ensuite le quatrième ensuite le troisième je crois que ça n'a pas été exactement comme ça j'essaie de vérifier sans perdre trop de temps je vérifie ça donc le premier tour ça avait été osaneux qui avait battu raufos donc c'était oui le cinquième contre le sixième ensuite osaneux avait affronté le quatrième homme c'est bien ça c'est bien ça donc en fait le sixième affronte le cinquième ensuite ce vainqueur là affronte le quatrième ce vainqueur là affronte le troisième et ensuite ce vainqueur affronte le quatrième le 14e pardon deux élites aériennes sur un match aller-retour la saison dernière ça s'est joué sur un match sec d'ailleurs si je ne me trompe pas ça s'est joué à l'infinity utility pardon à chaque fois je me trompe utility arena oslo qui le stade de volarenga voilà donc ça a été sur un match sec d'ailleurs c'était vraiment sur la fin 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 de l'année puisque ça a été le 28 décembre puisque bel et le calendrier permettait pas de pouvoir jouer plutôt voilà pour à peu près là aussi les bases donc par rapport au championnat donc ça veut dire qu'on fait sixième de deuxième division de hobos liguen et on peut potentiellement monter après ça reste quand même très très compliqué parce qu'il ya quand même un certain nombre de matchs à faire et ensuite bon si le sixième arrive à battre tous ses adversaires de hobos liguen ensuite il faut affronter le 14e de élites aériennes donc c'est pas si facile que ça mais ça arrive quand même que le une équipe de deuxième division donc de hobos liguen puisse être promu ça a été le cas donc en 2019 puisque start l'équipe de christian sand avait terminé à la troisième place et avait battu sur l'aller-retour lille ström qui était descendu donc donc ça peut arriver la saison dernière ça n'a pas été le cas puisque c'est son dal qui a fini par perdre à la 97e minute contre mieux ne d'alain donc trois buts à deux et n'était pas parvenu à monter en sachant qu'ils avaient quand même terminé troisième donc donc ça n'a pas été le cas la saison dernière mais pour revenir plus tôt sur la saison donc 2020 il y avait donc 16 équipes tromso lille ström était relégué donc de deux élites aériennes accompagné de ranaim voilà ces trois équipes là avait été donc relégué faisait évidemment partie des favoris mais on va voir que il n'y a que il n'y a que tromso et lille ström qui sont remontés puisque ranaim on n'a pas réussi à passer les barrages il y avait trois promus il y avait cher dals blink qui est une équipe de on va le voir là après sur sur l'effectif et sur les infos du club une équipe de cherdal qui est une ville qui est très très proche de trontheim qui est là qui est la ville de rosenborg notamment et de ranaim aussi c'est la ville où il ya l'aéroport de 30 de trontheim ensuite il y avait gros roud qui était promu lui aussi qui est un club de oslo c'est un quartier d'oslo et pour terminer il y avait le club de hausanne qui est un club de la municipalité de bergaine voilà qui n'est pas dans la ville de bergaine mais qui est assez proche et qui fait partie de la municipalité on voit que hausanne donc a fait un meilleur parcours que ces deux autres promus puisqu'ils ont terminé cinquième ils ont d'ailleurs fait les barrages mais mine de rien gros rude et cher dals blink on mine de rien quand même fait un beau parcours puisque ils ont été pendant un bon moment au milieu de tableau donc donc voilà c'est sur la fin qui se sont plutôt écroulé mais mine de malgré tout les trois promu se sont maintenus voilà donc trom se termine champion voilà bon c'était les favoris pratiquement numéro un même si le stum pouvait prétendre à ce à ce à ce statut de favori également bon ils ont fait une saison de folie et ils ont pris la première place à la quatrième journée et ils ont plus quitté la place de leader jusqu'à la fin jusqu'à la 30e journée donc donc voilà sur il me semble que c'est sur la fin qu'ils ont quelques petites déconvenues des petits matchs nuls des petites défaites mais ils avaient une telle avance que ça les a pas plus inquiétés que ça puisqu'il termine mine de rien avec six points d'avance sur lille ström mais trom se fait deuxième meilleure attaque du championnat derrière ranaim 68 marqué en 30 matchs donc ça fait deux buts par match 29 buts encaissés donc ça fait un petit peu moins d'un but encaissé par match lille ström eux ont eu beaucoup plus de mal à démarrer leur saison puisque c'est vraiment à partir du deuxième tiers de championnat qu'ils ont quitté le milieu de tableau puisqu'ils avaient tendance à faire beaucoup de matchs nuls ils n'étaient pas forcément mauvais c'est juste qu'ils avaient quand même tendance à il parvenait pas vraiment à gagner leur match donc c'est à partir vraiment de la douzième journée qu'ils occupent la place de sixième donc de barragiste et au fur et à mesure ils ont ils sont montés au classement jusqu'à accrocher la deuxième place à la 20e journée donc dans le dernier tiers et de plus quitter de la 20e à la 30e journée la deuxième place donc voilà ensuite il ya eu son dalle qui a fait troisième très très belle équipe très beau club on va y revenir sur en regardant les effectifs ranaim qui était un relégué qui a terminé 14e ils ont ils finissent meilleure attaque du championnat sauf que ils ont quand même encaissé 41 buts donc voilà 9 défaites sur 30 match c'est pas suffisant même si c'est un fait qui est assez marquant 9 défaites c'est le cas de toutes les équipes qui ont terminé barragiste donc de la troisième à la sixième place mais mais bon voilà pour aller accrocher la deuxième place directement qualificative 9 défaites c'est beaucoup trop cinquième donc aux sannes qui a fait une magnifique saison puisqu'ils étaient promus ils ont mis 60 buts donc ils finissent deuxième meilleure attaque du championnat à égalité avec tromseux en revanche ils ont encaissé 48 buts donc là aussi on voit que c'est beaucoup trop pour prétendre à un petit peu mieux mais malgré tout déjà c'est un résultat fantastique pour ce petit club sixième la ou fausse donc là là aussi c'est un club qu'on attendait pas vraiment là qui est un club d'une petite ville de 8000 habitants pour préciser quand même donc donc voilà qui était promu la saison 2019 donc déjà il s'était parvenu à se maintenir et là le fait de faire sixième c'est vraiment très très bien là on peut voir que dans football manager ils sont pronostiqués avant dernier quand même bon moi je trouve que c'est un petit peu sévère mais on va le voir ils ont eu un marcato très 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 mouvementé 7e sandnes qui est une équipe qui a connu la première division qui était je pense qu'ils faisaient partie des favoris en tout cas pour les barrages donc la septième place à un point de la hausse c'est plutôt une déception mais vous verrez que sur donc la présentation de l'effectif verrez qu'il ya quand même du matos il ya de quoi faire sandnes c'est quand même un club assez assez installé au moins dans la hausse ligue à la marque et 44 buts encaissés ils étaient promus en 2019 où ils avaient été une très très belle surprise puisqu'ils avaient fait le barrage pour monter ils n'étaient pas parvenus mais voilà c'est un club d'oslo qui donc est devenu le deuxième club le plus important de la capitale à mine de rien donc donc voilà c'est une belle perf pour pour ce petit club qui est pas tout nouveau mais qui a tout petit stade des petits moyens donc c'était une belle perf neuvième amcam grosse grosse déception de la saison moi je les attendais vraiment dans les places de barragistes il avait fait un super recrutement même s'ils avaient eu le coach qui était parti juste avant le début de la saison en tout cas je crois que c'était vers le 20 mai et le championnat avait démarré le 3 juillet mais en temps normal le championnat aurait déjà démarré donc c'est vraiment dans les derniers moments que le coach était parti et ça a pesé énormément sur la saison puisque c'est vraiment jusqu'à donc je vérifie mais à la 18e journée qu'ils étaient encore en position de barragiste ils ont été avant dernier donc quinzième de la deuxième à la cinquième journée et dernier du championnat de la sixième journée jusqu'à la 16e journée donc à la mi-saison ils étaient derniers c'était une véritable catastrophe le coach qui était arrivé juste avant le début de la saison avait d'ailleurs été licencié et c'est regdal on le verra un petit peu après une internationale norvégien dans les années 90 très connu qui a marqué dans les deux coupes du monde en 94 et 98 98 on verra après on verra après ce sera plus intéressant je veux pas me mélanger donc amcam qui parvient malgré tout à accrocher la neuvième place suite à un très très mauvais début de saison qui donc on voit on voit là qu'ils avaient largement les capacités de faire beaucoup mieux que ça donc donc cette saison ils seront attendus là aussi puisque même s'ils ont eu des départs il ya eu des arrivées donc ça reste quand même un club assez établi et installé dans la obus liguen aussi à la dixième place il ya le club de strömen qui est donc un club qui est situé entre lille ström et oslo donc donc c'est vraiment là aussi un club qui n'a pas beaucoup de moyens fait atypique on va le voir sur les sur l'effectif le coach à 28 ans peut-être 29 maintenant puisque c'est l'année dernière qu'il a 28 ans donc c'est assez c'est assez sympa belle performance mine de rien dixième place parce que je crois que pendant un moment ils étaient dans les derniers voilà c'est ça les cinq premières journées ils sont derniers les cinq journées qui suivent donc ils sont barragistes ils retournent avant dernier etc donc voilà c'est vraiment dans les équipes qui jouaient le maintien pendant toute la saison et c'est vraiment lors des trois dernières journées qu'ils ont été onzième dixième et dixième donc donc voilà ils ont profité des mauvaises performances des autres clubs pour accrocher cette dixième place qui pour ce club là est une belle performance ensuite à la onzième place il y avait eu le club de yarv donc qui eux je me souviens si je me trompe pas à la mi-saison ils étaient à la mi-saison 12e mais de la sixième journée à la dixième journée c'était sixième donc ils ont même été de nouveau à la sixième place à la 22e journée voilà ils traînaient entre la 20e donc sur le début du dernier tiers jusqu'à la 26e journée entre la sixième septième huitième place donc c'était plutôt pas mal pour pour ce club qui me semble en 2019 avait oui non il avait fait 12e donc voilà je crois que c'est un club qui faisait à la mi-saison qui avait beaucoup de match nul mais là il termine avec huit match nul sur la sur la saison donc à vérifier 12e ou le chissa qui est qui est donc à égalité de points avec avec yarv la saison 2019 ils avaient fait huitième donc là c'est une régression on va dire 63 buts encaissés c'est la deuxième plus mauvaise défense du championnat donc là bon ben ils sont déjà enfin je pense qu'ils sont contents de s'être maintenu et de pas avoir eu à jouer le barrage parce que mine de rien plus de deux buts encaissés par match c'est c'est quand même beaucoup 13e gros loud voilà qui était promu j'en parlais un quartier d'oslo donc c'est un petit club vraiment avec pas beaucoup de moyens qui avait fait voilà qui était assez performant puisque il était même cinquième à la onzième journée donc pour un promu avec petit avec peu de moyens c'était quand même une belle performance à la mi-saison ils étaient à la huitième place donc pile au milieu du classement c'est vraiment sur la deuxième partie de saison qu'ils ont eu tendance à s'écrouler ils étaient même barragistes à trois journées de la fin donc donc voilà mais ils sont parvenus à se maintenir directement donc grâce à cette 13e place et ensuite donc là aussi j'en parlais de ce promu cherdas blink 14e voilà qui qui malgré tout faisait là aussi une belle performance puisqu'ils ont quand même fini avec 52 buts marqués ce qui est beaucoup beaucoup de poudre et surtout pour un club qui termine barragistes c'est c'est beaucoup plus fin c'est plus de buts marqués que que les équipes de 20 jusqu'à la septième place donc donc c'était une belle performance ils étaient cinquième à la cinquième journée ils ont même été sixième à la 16e et 17e journée dans 17e et 18e journée pendant septième à la 22e et c'est vraiment sur la fin de saison qui se sont complètement écroulés puisqu'ils ont ils ont ils sont passés donc de la 7e place à la 22e jusqu'à la 14e à l'avant dernière journée donc c'est vraiment sur sur la fin qui se sont écroulés mais franchement pour un là aussi un club avec peu de moyens c'était quand même une belle performance et ils se sont donc maintenu grâce au barrage remporté sur le match aller-retour contre asker qu'ils avaient battu 3-0 à domicile et 3 buts 1 à asker donc 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 voilà pour asker c'est fitim castrati qui avait marqué le frère de flamur qui est à christiansund petite info comme ça au passage quinzième kong swinger grosse grosse déception mais alors énorme déception puisque c'est quand même un club assez établi qui a aussi connu la première division il fut un temps c'est un club qui est connu pour donner la chance à des joueurs qui veulent se relancer c'est le club dans lequel était ali amada en 2019 grâce entre autres pas que pas que grâce à ali mais mine de rien il avait été élu meilleur gardien de deuxième division son club avait fait cinquième un kong swinger ils étaient barragistes en 2019 donc qui marquait peu mais ils encaissaient pas beaucoup de buts donc c'était une belle perf bon il s'était pas qualifié lors des barrages mais là vraiment ça a été une grosse déception mais une énorme déception surtout que c'est pas comme s'ils s'étaient écroulés d'un coup ils ont été quasiment toute la saison en position de jouer le maintien et c'est vraiment vraiment à la mi championnat qui se sont écroulés puisque à la mi championnat ils étaient avant dernier et et ensuite ils ont connu soit l'avant dernière place soit la dernière place sur toute la deuxième partie de saison où ils ont été incapables de pouvoir remonter et donc voilà ils terminent avant dernier le gros souci mine de rien c'est que c'est l'attaque la plus mauvaise attaque du championnat 35 buts marqués c'est trop peu c'est beaucoup trop peu bon voilà ils descendent en troisième division je ne doute pas qu'ils vont remonter très rapidement peut-être pas forcément l'année prochaine je veux pas m'avancer mais il ya de fortes chances quand même parce que c'est quand même un club stable sain dans le sens que c'est un club très familial qui a tendance à bien recruter généralement et bon voilà là malheureusement les dix matchs nuls sur la saison font que c'est ce qui leur a coûté la descente et ensuite à la 16e et dernière place il ya le club de Eugarden qui est qui est un club tout tout nouveau puisqu'elle a été créée en janvier 2020 en récupérant la licence du club de nest sotra donc donc voilà un club tout récent très très peu de moyens donc voilà c'était on sentait que dès le début de la saison ça risquait d'être très très compliqué mais peut-être que le fait de descendre en troisième division leur permettra de construire l'histoire du club qu'il ya un an un peu plus d'un an un an et demi quasiment donc voilà plus mauvaise défense du championnat 67 buts encaissés 37 buts marqués seulement c'est la deuxième plus mauvaise attaque du championnat donc voilà quand on est deuxième plus mauvaise attaque et deuxième et plus mauvaise défense pardon voilà c'est évident dernière place 15 défaites donc un match sur deux ils ont perdu donc donc voilà pour le classement la saison dernière j'espère ne rien oublier c'est déjà un petit peu trop long mine de rien parce que 22 minutes avant d'avoir commencé à regarder les effectifs ça fait un petit peu long mais voilà c'est pour donner un petit peu plus le contexte et donc là cette saison il y a trois relégués de élites aériennes non de relégués pardon c'est donc au le sound et start voilà qui sont deux cas d'or quand même mine de rien de du championnat qui ont largement de quoi prétendre à jouer au dessus même si le saut n'ont l'a vu la saison dernière c'était assez catastrophique mais c'est surtout start qui qui est quand même dans la ville de christiansand qui est quand même une grande ville qui a un beau stade puisque quand même il faut le souligner c'est le plus gros stade du championnat start c'est l'occasion d'ailleurs de parler un petit peu des stades avant de avant de passer aux effectifs donc 14500 places à peu près quasiment pour start la sœur arena donc c'est quand même voilà un grand stade un club qui forme beaucoup de bons joueurs et donc qui mériterait d'être d'être au dessus et qui d'ailleurs bon la saison dernière ils auraient peut-être mérité de se maintenir enfin mérité en tout cas c'est pas forcément eux que je voyais descendre le deuxième plus gros stade c'est un promu c'est frédéric stadt 12 560 place le frédéric stadt stadion bon frédéric stadt c'est le deuxième club le plus titré en norvège avec neuf titres en élite aérienne c'est un club historique c'est un club qui qui a participé notamment aussi aux compétitions européennes dans les années 2000 donc 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 voilà c'est quand même un club très important et ils reviennent en deuxième division la saison dernière ça a été très particulier le chambre le calendrier en troisième division il ya eu 13 matchs joué plus je crois qu'il y avait un petit peu des des donc des systèmes un petit peu de playoff mais à vérifier mais sur les 13 matchs de championnat qu'ils ont joué ben mine de rien ils ont gagné les 13 donc donc voilà c'est un retour qui est très attendu en norvège il ya beaucoup de gens qui se réjouissent de leur donc de frais que frédéric stadt reviennent il ya une grosse grosse ferveur un public qui est qui qui suit de très très près cette équipe même si la ville qui est collée à frédéric stadt c'est sarfsborg donc les gens je pense quand ils étaient en troisième division frédéric stadt ont dû se tourner un petit peu plus pour voir du foot professionnel sur sarfsborg mais malgré tout ça reste quand même un club qui a entre les deux qui a le plus de de fans le troisième plus grand stade du championnat et bc c'est le color line stadion de hollesund 10800 places quasiment donc voilà donc il ya quand même du stade assez assez sympa le plus petit du championnat c'est donc le cafum oslo 1500 place je le disais voilà petit stade petit moyen pour ce club de la capitale mais malgré tout sinon voilà il ya quand même une moyenne alors je n'ai pas calculé il aurait peut-être fallu faire une moyenne mais je pense qu'il doit y avoir une moyenne de 5000 places à peu près voilà il ya quand même par exemple son dal qui a 5600 sandnes qui a 6000 donc c'est plutôt pas mal amcam qui a 7800 donc donc voilà c'est pas un championnat avec un mauvais niveau d'une part les relégués qui descendent sont quand même des très bons clubs et aussi voilà les promus frédéric stadt qui est un gros club brine qui est quand même un club très important enfin je veux dire ils ont connu la première division c'est un club qui a formé notamment les joueurs de la famille hollande voilà erling hollande a démarré là bas ses deux cousins aussi il ya beaucoup de bons joueurs enfin par rapport à la norvégienne j'entends qui ont été formés à brine donc donc voilà c'est ce sont deux promus qui apportent encore de la qualité à ce championnat on peut voir que mine de rien là dans football manager dans les pronostics voilà dans les cinq premiers sont des clubs qui ont connu la première division il n'ya pas très très longtemps ensuite frédéric stadt est là amcam c'est quand même assez solide aussi et surtout on sent qu'il ya des idées des équipes qui se sont bien renforcées bon c'est assez fréquent que des premiers des joueurs de preuve de club de première division soit prêté en deuxième division mais 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 là je trouve que notamment par exemple cherdars blink ils se sont particulièrement bien renforcés donc c'est il va y avoir du niveau et franchement ça sera intéressant à suivre cette saison donc sans plus tarder là aussi j'ai encore un petit peu fait long mais j'aime bien que ce soit assez assez détaillé quand même on va commencer à regarder les effectifs en sachant que on va regarder ça par ordre alphabétique par ordre alphabétique c'est au le sonde même si au saine ça commence avec un le rond sur le a mais mais c'est c'est pas dans l'ordre alphabétique comme ça mais peu importe donc le sonde relégué de élite sérienne dernier de la saison la saison dernière lars bouinen qui les avait fait monter ils étaient promus en élite sérienne qui s'est entêté avec son 3 5 2 qui qui fonctionnait pas au niveau au dessus il fallait quand même des joueurs de meilleure qualité pour pouvoir pratiquer ce jeu qu'ils arrivaient à faire en oubos liguen en 2019 et et donc bon voilà lars bouinen avait fini par être par être licencié et c'est lars arne nielsen le coach de bran qui lui aussi avait été licencié en 2020 avec bran qui est arrivé et qui malgré son 4 3 3 n'était pas parvenu à maintenir le club c'était déjà mais c'était mission impossible c'était quasi condamné à l'avance donc 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 voilà bon ils font évidemment partie des favoris si ce n'est le favori avec les start pour remonter immédiatement mais il ya eu quand même un mercato très très mouvementé alors là je vais pas faire comme sur les présentations d'équipe de élite sérienne je vais pas revenir joueur par joueur sinon ce serait beaucoup trop long peut-être citer un petit peu les joueurs importants qui sont qui sont partis il ya bon il ya le joueur le plus important qui est parti c'est son de le fait voilà qui est qui a définitivement signé à beau 2 puisqu'il était prêté la saison dernière à bout de glimt et il a signé définitivement là bas donc ça c'est logique qu'ils soient pas qu'ils soient pas revenus au club surtout que beau de glimt voulait le conserver ensuite il ya quand même un joueur parfait bizoza du burundi mais qui est né en norvège il me semblait je vérifie ça immédiatement c'est ça il est né à chaudieu en norvège parfait bizoza bon joueur la saison dernière il était plutôt pas mal et donc voilà il est parti en russie à oufa et puis ensuite voilà il ya eu pas mal de départ notamment dans la défense il y avait benjamin caramonco l'ivoirien qui est formé à saint etienne qui était prêté par augesund et qui est donc reparti après son prêt il ya eu pas mal de bons joueurs quand même qui sont partis mais mine de rien ils ont bien recruté notamment kinthiansen j'en profite pour préciser que c'est une partie où je me suis mis entraîneur de la norvège espoir donc j'ai oublié j'en suis désolé de mettre les caractéristiques affichées donc là on les voit pas forcément toujours mais pour que vous voyez je peux avec l'éditeur les montrer kinthiansen qui est arrivé donc de 20 qu'elle est arrivé libre puisque miandalen ne l'avait pas conservé enfin je crois qu'il a été transféré par miandalen à vérifier mais voilà voilà la saison dernière a priori je crois qu'il avait quand même joué ouais la moitié du championnat c'était un titulaire avant ça donc 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 voilà je pense c'est un bon renfort pour la défense centrale qui commence à être expérimenté ensuite il y a eu david folman un autre défenseur qui arrivait de amarby ça c'est un beau recrutement parce que mine de rien à marby il jouait en première division donc annoncé la deuxième si 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 pardon c'est la première division donc c'est pour ça et amarby c'est quand même un club important en suède donc donc voilà c'est un joueur qui apporte qui apportera son expérience assez surpris de le voir signer en deuxième division là mais 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 bon voilà là aussi on voit pas vraiment les stats mais je peux les afficher là voyez que quand même son profil voilà quoi 109 118 dans fm pour la deuxième division c'est très très fort donc donc voilà là aussi la défense centrale sera vraiment très solide à olesund et un joueur que j'aime beaucoup qui est arrivé aussi qui arrive de start sekberg très surpris là aussi qu'il est signé en deuxième division moi je pense qu'il aurait pu trouver preneur en première division voilà qui était plutôt remplaçant à start la saison dernière mais j'aimais bien j'aimais bien ce joueur voilà je le trouvais très intéressant donc donc là aussi gros renfort gros renfort 18 matchs de but la saison dernière avec start pour olesund donc ça va être vraiment vraiment une équipe solide et malgré les départs assez nombreux ils ont quand même réussi à conserver des bons joueurs notamment même même donc nicolas castro qui est devenu international chilien il ya simen nordly qui est une promesse aussi qui a été qui a été conservé donc il ya vraiment vraiment de la qualité dans cet effectif il ya michael lansing qui est arrivé aussi des états unis donc à deux du danemark pardon autant pour moi mais c'est un américain il semblait qu'il était aux états unis non il n'y avait pas un truc comme ça non non du coup c'est pas c'est pas le cas autant pour moi donc voilà c'est un gardien qui est qui arrive et qui sera en concurrence avec andreas lee bon qui le pauvre a eu des difficultés la saison dernière puisqu'il encaissait beaucoup de buts en élite serienne et ensuite comme arrivé qu'à les vagues calé vogue tout à fait c'est ça un élit bon renfort aussi mine de rien quand même c'est un bon joueur qui connaît bien là la élite serienne fin qui connaît bien qui est déjà passé par ce niveau là donc 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 vous voyez que le sonne ça va être ça va être très très solide j'en profite pour montrer nicolas castro parce que quand même enfin en fait il n'a pas de match officiel même si ça vérifie mais il a été appelé plusieurs fois en équipe de du chili donc voilà et puis la saison dernière mine de rien quand même quatre buts en 24 matchs mais je crois qu'il fait je sais plus combien de de passes décisives il fait mais mais c'est très solide en 2019 quand ils font champion de obos liguen 17 buts en 24 matchs alors que c'est pas un pur buteur au départ quand même donc donc c'est plutôt un joueur qui est derrière l'attaquant il est encore jeune en plus c'est ça le pire et donc donc voilà équipe très solide ensuite qui a quand même si simen raft au niveau des arrivées de lille ström donc donc voilà lille ström qui était en deuxième division la saison dernière et qui avait fait deuxième donc là il se renforce avec en plus des joueurs plutôt d'expérience au niveau de la défense donc ça ça compte beaucoup et donc donc voilà voilà c'est quand même des belles recrues sinon pour parler un petit peu d'autres sigurd augen qui était revenu en norvège la saison dernière qui était en belgique qui était un buteur à potentiel parce que mine de rien mais il était il était à y jouer en tout cas en élite saraine avec odds voilà bon la saison dernière ça n'a pas été facile pour lui mais mais ça reste quand même encore jeune il va faire 24 ans cette saison donc donc sigurd augen vraiment intéressant ensuite ben simen nordly je le disais c'est un espoir du club qui était arrivé donc de ham cam donc voilà pour mieux voir son profil il avait marqué lors de la première journée en 2020 contre molle 2 un but d'une trentaine de mètres donc qui avait été tout de suite annoncée comme le but de la saison alors que c'était les premières minutes du championnat mais voilà c'est quand même un joueur qui connaît bien la deuxième division qui a qui a fait un peu qui a fait un peu enfin qui est qui s'est qui s'est un peu expérimenté en première division la saison dernière donc qui sera très très important aussi à n'en pas douter cette saison pour 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 haulsund ensuite frédéric kalsen donc lui voilà expérimenté qui est au club depuis très très longtemps qui a quasiment fait toute sa carrière d'ailleurs parce qu'il a qu'un seul match avec volarenga donc ça fait 12 ans qu'il est au club donc donc voilà c'est un joueur qui sera expérimenté aussi voilà donc pas tous les montrer peut-être chakil snow parce qu'il m'a plu la saison dernière un latéral droit hollandais qui est qui est formé enfin qui était passé par le centre de formation de l'ajax et la saison dernière en piston droit je le trouvais assez intéressant c'était un des joueurs qui n'était pas complètement dépassé donc voilà 23 matchs la saison dernière parfois remplaçant mais mais voilà donc on peut voir que c'est une équipe plutôt solide il ya quand même olafson aussi qui est international islandais donc il ya des bons il ya des bons joueurs et ils seront favoris on n'en pas douter ensuite brineux le promu donc donc je le disais c'est quand même c'est vrai que j'ai pas montré attendez on va essayer de faire les choses bien si ça risque d'être un petit peu long olesund donc le color line stadion le troisième plus gros stade donc de la division donc c'est voilà de la ville d'olesund j'avais fait une présentation 1 du club la saison dernière sur le podcast créé en 1914 au niveau du palmarès il ya la obos liguen de 2019 et deux coupes de norvège 2009 et 2011 donc c'est assez récent mais on voit quand même que c'est un club qui était globalement en première division donc donc c'est là aussi qu'on voit quand même que c'est quand même plutôt costaud oui j'ai pas montré le profil de lars arne nielsen qui avait notamment gagné la coupe de norvège en 2012 avec le club de hud ils étaient en deuxième division ils avaient gagné la coupe de norvège face à tromse il y avait notamment frédéric orchnès qui était titulaire dans cette équipe en 2012 il avait 16 ans donc c'est quand même à noter il y avait de très bons joueurs dont le gardien qui était passé par molde aussi après qui est international niland voilà qui est à norwich en ce moment donc donc voilà pour le sound brine peut-être on va commencer par ça avant de voir l'effectif comme ça je n'oublierai pas le brine stadion c'est pas si compliqué que ça 1926 l'année de fondation au niveau du de l'historique donc voilà on voit qu'ils étaient en première division et ils ont chuté tout doucement vraiment sur de longues années mais il s'était descendu en troisième division ils sont parvenus à remonter ils ont quand même une coupe de norvège en 1987 et donc peut-être qu'on peut voir championnats nationaux voilà voilà on peut voir que dans les années 70 80 c'était un club qui était en première division et qui avait qui était revenu donc au début des années 2000 donc donc c'est assez logique qu'ils soient revenus plutôt là sur la obus liguen je le disais alors déjà voyons l'entraîneur yann alvorsen alors je les connais pas forcément tous 58 ans d'accord qui est pas c'est par les red bulls de new york boudou frederick stadt donc voilà il est passé intéressant quand même ancien international norvégien d'accord donc c'était peut-être qu'en tant que joueur qui était passé là-bas même pas à passer par tensberg a tiens donc donc voilà pour le coach de brine et je le disais donc c'est le club qui a vu former donc donc erling holland son cousin aussi qui est à qui est à moldeux et son autre cousin qui est à lille ström d'ailleurs c'est intéressant de voir einar braut dans les légendes du club parce que c'est le c'est le deuxième nom de famille de erling holland donc voilà c'est club familial de la famille holland donc c'est un promu ils font pas forcément partie donc des favoris ils sont d'ailleurs le jeu les pronostics dernier du championnat j'avais fait une partie sur football manager avec eux en troisième division et c'est le joueur qui m'avait le plus marqué daniel karlschbach voilà qui était considéré comme l'espoir du club donc qui est très qui est très jeune encore un puisque 18 matchs de but la saison dernière mais mais il vient juste là de faire 18 ans en vrai donc à voir moi je n'ai jamais vu jouer c'est que par fm que je connais mais voilà c'est je le montre parce que c'était le joueur qui m'avait marqué il ya christopher haye qui qui est là qui est qui est passé par le soude formé à volerenga en défense centrale au niveau du mercato c'est vrai que j'en ai pas parlé bon il ya trois départs qui sont pas forcément déterminants il ya trois arrivées dont meynard olsen donc qui est un joueur des ferro et qui est pas là tiens je l'ai pas rajouté normalement j'essayais de rajouter à la main les joueurs qui n'est pas là mais même si la base donnée de sortie tout ci est très 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 bien puisque justement on voit que les transferts sont globalement à jour et les stats des saisons précédentes elles sont à jour aussi je voulais voir juste là ce joueur puisque thierry dabov a marqué quand même 12 buts en 18 matchs la saison dernière donc donc un camerounais donc donc voilà après mise à part dans fm je connais pas très très bien l'effectif vous pouvez voir les niveaux actuels et les potentiels ici donc à voir je pense à risque d'être un petit peu compliqué pour eux la saison prochaine parce qu'on voit quand même l'effectif est assez limité en quantité et même en qualité donc donc ça sera surtout a priori du maintien ensuite frédéric stadt voilà on peut déjà regarder les infos du club 1903 l'année de fondation donc c'est quand même voilà on voit là aussi que c'est un club historique le frédéric stadt stadion construit en 2007 là il a marqué 12 525 places mais moi j'ai 14 non oui non c'est ça 12 560 sur wikipédia ok donc donc voilà le coach c'est björn johansen qui est quand même assez connu en norvège puisque il a joué longtemps à tromse jusqu'à 2005 donc donc voilà c'est un joueur enfin maintenant un coach qui 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 donc ben fait un sans faute la saison dernière en troisième division à voir ce que ça va donner cette saison en hubos donc je le disais c'est le deuxième club le plus titré de norvège neuf titres de élite sérienne même si ça date ça date quand même une dorée mais malgré tout neuf titres de champions de norvège 11 coupes dont la plus récente en 2006 donc voilà ça pèse c'est quand même pas rien on voit que avait donc il ya cette deuxième place en 2008 donc en élite sérienne donc c'est là où ils sont au top d'ailleurs à l'époque il y avait tari calioun aussi notamment et la petite descente aux enfers au fur et à mesure voilà où ils étaient remontés immédiatement en première division mais qu'ils étaient ensuite ils étaient redescendus et il était même allé jusqu'en troisième division ce qui n'était pas vraiment normal pour un club comme ça mais ils sont de retour et mine de rien je dis beaucoup mine de rien ils font un recrutement pas pas si mal pas si mal c'est pas mal ils ont quelques départs il ya alors si lui je veux quand même le montrer puisque ça fait partie des joueurs que j'aime beaucoup prendre sur des troisième ou deuxième division en norvège dans football manager à sandouman qui était passé par sthams godset et qui n'a pas été conservé un excellent tireur de coup de pied arrêté si vous jouez à football manager et que vous avez besoin pour pas forcément surtout en norvège mais peut-être ailleurs mais en norvège pour un club de troisième ou deuxième division il est excellent sur les coups de pied arrêté moi en deuxième division il m'a fait des saisons à 20 passes décisives en championnat quand même donc voilà 16 en couffrant 14 en corner à ce niveau là c'est phénoménal dans le jeu il n'a pas été conservé la saison dernière il n'a même pas joué du tout donc c'est assez bizarre donc il est libre actuellement et ensuite il ya joseph bakaï voilà qui avait été prêté par lille ström latéral gauche qui on le verra sûrement cette saison en élite serienne qui donc est retourné à lille ström suite à son prêt voilà après au niveau des départs c'est pas forcément des joueurs connus je veux pas trop m'attarder au niveau des arrivées on peut le voir sur l'effectif donc il y a alexander bettenhansen qui était donc amyandalen qui est là et il me semble qu'il a beaucoup joué la saison dernière doit être 18 match quand même donc c'est pas mal donc donc voilà c'est une bonne recrue pour un premier en deuxième division qui peut jouer aussi en tant que latéral gauche ensuite il ya l'arrivée de du nijarian donc ishmael qui était à shaïd le club de oslo qui a l'air d'avoir du potentiel voilà buteur donc jamais joué là aussi donc donc formé à shaïd qui est un très bon club formateur d'oslo qui a sorti beaucoup beaucoup de bons joueurs donc donc à suivre à suivre c'est intéressant et surtout voilà olav ebi qui est qui était au cafoum mais qui est notamment passé par christiansson même s'il n'y a pas joué en fait il était il était dans l'effectif en début de la saison 2020 et puis finalement il est reparti au cafoum voilà bon je pense qu'il était remplaçant au départ et je pense que le retour à christiansson de mido au milieu de terrain a fait que définitivement il n'allait pas jouer et donc c'est pas plus mal qu'il soit reparti puisque 27 match 4 buts avec avec le cafoum la saison dernière il formé à sarsbourg donc donc voilà c'est un bon joueur au milieu de terrain qui si je me souviens bien dans fm est plutôt boxe to boxe donc donc voilà sont ses caractéristiques voilà je les mets vous pouvez faire pause si vraiment vous voulez voir en détail désolé si je reste pas trop longtemps sinon ça risque de durer un moment donc voilà ça ce sont les les trois recrues ensuite il ya un joueur qui a été promu du du centre de formation sinon anas fara qui est quand même ouais un ancien international des équipes de jeunes de norvège qui est passé en fait non voilà c'est ça qui avait été prêté à glouloud je crois qu'à un moment il n'avait pas été conservé puis il a été repris donc donc voilà c'est un joueur que je connais surtout là aussi par par football manager et et ensuite voilà où il trompe tomas drague quand même voilà c'est quand même un joueur qui connaît la élite sérienne également qui est qui a joué un petit moment d'ailleurs en élite sérienne avec l'homme ce et qui s'est baladé un petit peu après son dalle en suède boudre glimt qui avait signé au club en troisième division c'était assez surprenant il était en élite sérienne et puis l'avait signé à fredriestat mais on voit là aussi qu'il ya quand même un pouvoir d'attraction alors je sais pas si cette info est vrai mais dans l'fm là il y a marqué qu'il entraîneur adjoint des u19 pourquoi pas mais voilà c'est un très très bon joueur bon tireur de coups de pied arrêtés technique donc donc qui qui sera très important pour le club en en nubos liguen il ya le frère dalle et sami l'international norvégien qui était passé par amiens formé à chaïd aussi fin liné chaïd les deux clubs de la capitale comme son frère son grand frère d'ailleurs un qui est formé à chaïd si je ne me trompe pas donc donc voilà pour pour les joueurs à peu près connu auval en jensen qui est le gardien qui est au club depuis un petit moment quand même puisqu'il est formé là bas il est le titulaire là depuis 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 2017 même même 2015 il l'était donc donc voilà c'est valeur sûre pour frédéric stat là aussi je vais pas forcément revenir sur tout l'effectif parce que s'il y aurait de quoi montrer vous pouvez voir les niveaux actuels les potentiels c'est pas toujours réaliste à 100% attention même si franchement c'est les notes en norvège sont très très bien fait je salue au passage les chercheurs pour football manager en norvège parce que globalement franchement les notes sont vraiment bien fait donc donc voilà des bon je fais une petite exception merci pour ton follow sénat juste sur les présentations d'équipe ou de championnat normalement je réponds pas trop au chat le skin tu peux le trouver sur fm scouts ou sorties tout ci sur les sites spécialisés donc voilà merci à toi pour pour le on va pouvoir passer à grouloud qui est un club donc de d'oslo c'est un quartier d'oslo je le disais donc c'est un petit club qui était promu la saison dernière en donc 2020 et là aussi je le disais en début de présentation c'est un club qui fait un bon parcours sur le sur le début de saison et puis qui petit à petit c'est un petit peu écroulé je trouve que c'est assez équilibré c'est assez homogène comme au niveau de l'effectif ça sera encore je pense le maintien sur cette saison mais peut-être qu'ils peuvent de nouveau créer la surprise ils ont des joueurs intéressants notamment oscar haga qui est formé à stavec qui pendant un moment dans football manager avait un très très beau potentiel quand il était donc vraiment jeune à stavec qui l'était remplaçant il a fait un pas en arrière en signant troisième division avec grouloud il monte avec eux et la saison dernière 15 buts en 27 matchs avec une équipe qui est promu qui n'a pas forcément la qualité vraiment pour pour faire du jeu donc c'est vraiment une belle perf voilà ça a toujours été donc un espoir en norvège à son poste et c'est vraiment cool qu'ils reviennent sur un peu sur le devant de la scène ensuite au niveau des jeunes le plus beau potentiel de l'équipe c'est christophe christos zafairis qui est d'ailleurs appelé tout récemment avec les u19 ou u18 là je sais plus la liste a été donnée hier pour la norvège pour des matchs qui se joueront début juin a priori voilà qui formé à volerenga qui a jamais percé là bas en même temps les jeunes il vient de faire 18 ans la saison dernière il a joué 20 matchs et donc dans fm il a quand même 140 de potentiel 140 de potentiel donc voilà une valeur très très basse donc pour ceux qui font des parties en norvège c'est un joueur très très intéressant à apprendre on voit quand même que là il a quand même un petit 15 ans passe là aussi moi je l'ai jamais vu jouer encore puisque la saison dernière j'ai pas regardé les matchs de hobos liguen mais au vu de ce que de ce que montre la fm c'est quand même très intéressant ensuite au niveau du mercato ça a été assez mouvementé il y a eu quelques petits départs il y a eu léo cornic qui avait la nation et je vérifie parce que normalement je crois qu'il a la nationalité française il est formé à volerenga lui aussi est parti donc à jules gordones formé à volerenga c'est bien ça mais voilà il est né à grenoble enfin là c'est marqué comme ça mais je crois qu'en vrai j'avais vu ouais sur wikipédia ils disent qu'il est né à oslo donc bon c'est un peu voilà mais dans ce qui est sûr c'est qu'il est français il a la nationalité française donc lui il est parti je voulais le montrer parce que c'est rare qu'il y ait des français en norvège et notamment qui est là qui est la nationalité franco norvégien donc au niveau des départs c'est pas forcément des joueurs voilà il y avait émile eutgord qui le gardien qui était prêté par lille ström on verra qu'il est de nouveau prêté en boss liguen au niveau des arrivées il ya quand même la dernière en date sur le dernier jour du mercato donc donc il ya trois jours c'était elias skogvold donc qui est prêté par haute alors bon il était barré à haute au niveau de l'aile donc il aurait pas joué déjà la saison dernière il a fait trois matchs donc c'est plutôt un joueur de base division donc donc mais malgré tout c'est un prêt intéressant pour eux donc donc voilà ça c'est la dernière recrue en date après là c'est pareil les noms sont pas super super connu tobias colette qui connaît déjà là où boss puisqu'il était au cafum donc il bouge pas trop il reste il reste à oslo donc donc voilà au niveau des joueurs qui qui pourrait être montré je les connais que par fm lui et ça a toujours été un bon joueur bon bon potentiel d'un fm formé à salams godset qui même encore là 126 de potentiel pour un défenseur central norvégien c'est très bien il a 22 ans il est encore jeune la saison dernière il a fait 23 match donc donc voilà mais après sinon voilà je connais pas assez bien les joueurs pour vraiment montrer donc donc certains lui qui a l'air d'avoir un potentiel sympa ridwan et saï former chide autre club d'oslo passé par kong zinger voilà pour donc glorud ensuite il ya le club de amcam amcam c'est un truc de fou ils ont fait un mercato je pense que c'est un des pires avec la fous la dernière recrue en date à j'ai pas montré pardon 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 en glorud voilà il n'y a pas la faute du stade mais c'est un tout petit stade là aussi club fondé quand même en 1918 c'est pas c'est pas non plus c'est pas tiens là y'a pas d'entraîneur c'est bizarre bon je vous invite à aller chercher sur wikipédia sinon ça risque de faire long si je le fais à la main donc amcam voilà c'est un club de la ville de amarre qui est plutôt nord d'oslo pas super loin mais qui pas non plus dans la banlieue là aussi créé en 1918 c'est un club qui a connu la première division c'est vrai que j'ai pas montré tiens d'ailleurs il faut que je me ressaisisse un peu sur sur la présentation donc c'est un club voilà qui a connu de 2004 jusqu'à jusqu'à 2006 la élite sereine mine de et donc donc voilà il ya quand même en 2003 le titre en ou boss liguen des titres en troisième division et qui donc la stagnait un petit peu qui était même descendu en troisième division la saison dernière ils avaient pris là je le montre parce que c'est quand même assez particulier marcus pedersen international qui part qui est reparti en turquie international norvégien neuf sélection un but 19 sélection sept buts avec les espoirs si je vous le montre c'est quand même parce que donc il est fort il était formé au club il était parti à slums godset ensuite il était parti aux pays bas un million et demi quand même en 2010 c'était beaucoup ça n'a pas forcément fonctionné pour lui il a connu beaucoup de prêts au danemark en angleterre était revenu définitivement norvège à branne ensuite de nouveau à strums godset où il était performant un mixte à rien 11 buts en dimanche en 2015 voilà la saison même 2018 c'était plutôt pas mal et c'était très étonnant même si 2019 il avait très peu joué mais je crois qu'il était blessé avec strums godset il avait signé amcam dans son club formateur en deuxième division 20 matchs 11 buts c'est très très bien pour une équipe qui a connu une première partie de saison très très compliqué puisqu'à la mi saison il était dernier donc donc voilà il avait fait un très très beau recrutement la saison dernière c'est en ça aussi que je les voyais bien mieux que ça donc donc voilà là aussi je le disais en début d'épisode 7700 places donc c'est un stade plutôt correct qu'on sera en 1936 donc 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 voilà c'est un club plutôt plutôt stable et alors là surtout chez ti la récdale chez ti la récdale s'il vous plaît quand même 83 sélections 17 buts alors que c'est un défenseur central il avait marqué contre le mexique à la coupe du monde 94 et il avait marqué contre le brésil à la coupe du monde 98 sur le match à marseille le penalty dans les dernières minutes où il inscrit donc ce penalty qui était très controversé d'ailleurs quand la norvège avait fait un très très beau parcours à la coupe du monde 98 c'est une magnifique période pour eux malheureusement c'est depuis un peu voilà depuis l'euro 2000 ils ont plus participé à des compétences compétitions internationales mais voilà c'est quand même franchement un super coach ont formé à molde a passé par gladbar l'irs passé par le stade rennais d'ailleurs mais donc après le rta berlin était revenu en norvège à volerenga où il termine sa carrière il prend l'équipe c'est lui qui devient coach de volerenga et en 2005 il fait champion il fait champion c'est d'ailleurs la dernière fois que volerenga avait été champion donc quand même mine de rien voilà donc il connaît déjà amcam pour y être passé en 2017-2018 il coachait start aussi 2018-2019 et voilà il a fini la saison avec amcam ce qui leur a permis de terminer neuvième donc 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 c'est un très bon coach et franchement me tarde de voir ce qu'ils vont faire cette année en haut boss au niveau du mercato alors là si je reviens sur tous les joueurs ça pourrait durer un épisode entier ils ont eu beaucoup beaucoup de départs mais énormément je les compte même pas parce qu'il y en a beaucoup il y avait pas mal de joueurs qui étaient prêtés donc ça à prendre en compte mais le plus gros départ vous pouvez le retrouver donc dans la présentation de l'équipe de stamek c'est marcus solbaken un milieu de terrain voilà qui qui a toujours eu un beau potentiel dans l'fm et qui est formé à amcam un titulaire indiscutable depuis depuis tout jeune la saison dernière 26 matchs de but donc voilà c'est un départ qui est assez qui est assez conséquent pour eux mais bon voilà en même temps il n'allait pas rester éternellement surtout en deuxième division pour amcam donc beaucoup de retours de près là aussi je vais pas forcément tous les montrer ça pourrait durer longtemps au niveau des recrues et un joueur un gardien polonais qui arrive des ferroés c'est quand même c'est quand même marrant c'est à préciser voilà il était il était au ferroé mais il connaissait amcam et puis surtout voilà il a évidemment démarré en pologne il est quand même arrivé en norvège en 2011 donc donc voilà après ça sera le remplaçant voilà c'est sûr parce que parce que julian feilund est prêté par rosenborg ça c'est une très très belle recrue ça sera le numéro 1 mais c'est sûr la saison dernière avec rosenborg il a il a il a joué 10 matchs je crois 12 parce que andré ansen le gardien titulaire de rosenborg s'était blessé et et donc sur les 12 matchs qu'il a joué il a été très très satisfaisant il a contribué au fait que rosenborg est une bonne défense il connaît très bien la obos liguen puisque à l'évangueur 2017 et 2018 il était titulaire en étant prêté par rosenborg 2019 il est titulaire avec mihan dalen en élite serienne donc mine de rien il commence à avoir pas mal d'expérience c'est très bien pour amcam moi je suis un peu déçu je l'aurais peut-être plus vu soit un club qui vous le maintient en élite serienne pour être numéro 1 parce que ben mine de rien il a déjà fait deux saisons prêté en deuxième division en 2019 il était prêté à élite en élite serienne en étant titulaire et la saison dernière il est numéro 2 parce que andré ansen c'est un international quand même mais c'est surtout qu'il a fait très bon match et donc bon amcam peut viser les barrages mais je suis assez surpris de le voir partir dans un club pas forcément plus fort voilà après ça reste amcam c'est très très bien je pense qu'ils ont encore des ambitions mais voilà je suis un petit peu surpris par ça ensuite il ya quand même lui qui est assez important c'est une recrue de lille est l'homme latéral droit mel gavis la saison dernière il fait tous les matchs en obos ligue donc là aussi c'est quand même belle recrue qui a 31 ans donc qui va apporter son expérience ensuite au niveau des recrues il ya oui alors lui c'est intéressant c'est un buteur qui était qui était à michouland le club danois eux qui ont la filière nigérian donc le nigerian abou bakar qui n'a pas été conservé qui était prêté en islam de la saison dernière où il a très peu joué et donc il a signé c'est pas un prêt il a signé à amcam donc voilà beau potentiel dans les femmes pour pour la deuxième division après voilà je connais pas du tout donc on verra on verra ce que ça donnera en sachant qu'il ya quand même encore nk rude pas carude c'est un buteur qui connaît bien la deuxième division et la troisième aussi d'ailleurs donc voilà qui a marqué sept buts en 19 matchs la saison dernière et christiane en rick c'est eric scène mais lui je confonds ouais mais si non oui donc je confonds avec un autre pardon au niveau des recrues voilà là aussi il y en a énormément mais énormément donc je vais pas revenir sur tous les joueurs à chaque fois parce que ça pourrait durer très longtemps si il ya ruben allegre et qui était déjà la saison dernière mais qui qui est un joueur espagnol qui connaît bien le championnat et il ya nicolas regdal donc ça doit être le fils du coach et là je le vois pas donc donc voilà tant pis c'est pas bien grave mais c'est un club qui je pense peut viser les barrages il ya moyen après faut faire mieux que le début de la saison dernière où ils ont été assez catastrophiques donc voilà pour amcam ensuite ensuite le club de yav je crois que ça se prononce yav donc voilà donc le stade c'est ou glande stadium voilà 3600 places à peu près créé en 83 club qui a été fondé en 1921 on peut voir sur l'historique qu'ils ne jouent pas peut-être qui je crois à un moment qu'ils sont passés par la première division non non n'ont jamais connu la première division voilà c'est quand même plutôt un club qui qui est sur le bas de tableau ces dernières années bon voilà au niveau du palmarès c'est vraiment de la base division ensuite au niveau du coach c'est Arne Sansteu donc donc voilà qui est passé par Aude qui a terminé sa carrière de joueur à Aude d'ailleurs et qui donc apparemment c'est pas bien précisé là mais c'était pas le coach parce que c'était Fagarmou pendant très très longtemps mais il devait être dans le staff donc voilà pour l'entraîneur de YARV dans les personnes préférées du club il y a OUI au moins j'en faut le buteur de Moldeux qui est passé par YARV 17 buts en 33 matchs à l'époque donc voilà c'est pas étonnant qu'il soit qui soit là Espen Knudsen ? Non il est dans le club mais il y a beaucoup de Knudsen en Norvège Tony Brockman, Yann Dallon, Danois, lui aussi il fait qu'une saison mais bon voilà c'est pas non plus un gros club donc dès qu'il y a un bon joueur qui est passé il fait partie des personnes préférées donc au niveau de l'effectif avec le Mercato donc mais d'ailleurs moi ça me dit que Knudsen n'a pas été conservé c'est marrant j'ai ça comme info pourtant il était là depuis 2012 formé à start donc là je vois qu'apparemment il a pas été conservé par le club donc au niveau des départs oui il y a Mikael Baidou le milieu ghanéen on verra là sur Sandnes puisqu'il est parti à Sandnes ensuite 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 au niveau des arrivées alors je les ai rajoutés à la main parce que c'était pas le cas enfin il y en a un a priori donc bon lui c'est Eric Tobias Sandberg prêté par Lilleström alors dans FM il a toujours eu un très très beau potentiel mais c'est vrai c'est assez bizarre parce qu'il joue quasiment pas Lilleström donc voilà il a joué 5 matchs en pro là-bas et c'est un c'est ce il fait partie des trois qui et lui il est dans le clip de rap de Erling Holland donc voilà à l'époque donc voilà pour la petite anecdote mais à voir voilà avec Lilleström il joue peu assez étonnant qu'il soit prêté à Jarv peut-être que ça aurait pu être dans un autre club qui vise un petit peu mieux mais on voit c'est là c'est ce que je disais même les petits clubs arrivent à récupérer des bons joueurs parce que il y a Boubou Comté le Malien de Sarvesbourg qui déjà dans FM a un bon potentiel la saison dernière il a un petit peu joué avec Sarvesbourg donc combien ? 7 matchs il était plutôt remplaçant mais voilà il vient du réseau de Sarvesbourg qui arrive à dénicher des bons joueurs en Afrique donc voilà c'est un prêt qui s'est fait là sur la dernière journée du Mercato le 12 mai ça m'a vraiment surpris parce que là aussi je l'aurais peut-être plus vu dans un club qui visait un peu plus haut mais pourquoi pas Willis Furtado le Capverdien qui arrive donc d'Egypte donc voilà qui a surtout connu l'Ecosse donc formé à Ivry tiens tiens c'est marrant en France donc voilà je connais pas du tout ce joueur je pense pas que le compère Loïs qui s'occupe de Scottish FR connaisse bien le joueur aussi parce que la troisième division c'est quand même pas évident peut-être qu'il a entendu parler donc voilà au niveau des recrues après c'est pareil les joueurs sont pas forcément connus je vais pas y revenir trop en détail vous voyez les niveaux actuels et les potentiels donc voilà je connais pas très très bien l'effectif non plus en toute honnêteté là comme ça de tête c'est Vicne qui est le frère des Vicne alors le gardien de Start et du latéral droit qui était à Start et qui est parti à Sarvesbourg ils sont quadruplés voilà c'est quand même assez rigolo le quatrième je crois qu'il joue en troisième ou quatrième division des quadruplés mais voilà c'est plus lui que je connais et ensuite et ensuite ouais bon et vous avez l'effectif sous les yeux voilà il y a quand même ce costaricien qui a pas l'air mauvais qui arrive de Chicago en 2020 donc voilà voilà pour Yarv ensuite il y a le Cafum Cafum Oslo un club que j'aime bien que j'ai souvent pris sur FM dans des multis donc voilà c'est un club qui était promu donc en 2020 la saison 2019 pardon où ils font un bel perf puisque ils arrivent à accrocher les barrages et voilà bon ça reste un club qui n'a pas énormément de moyens vous voyez la Cafum Arena c'est un tout petit c'est tout petit construit en 2007 2200 places mais là aussi je le dis en début d'épisode c'est quand même un club qui commence à dater puisqu'il a été fondé en 1939 donc quand même c'est pas non plus un club très récent et il y a des beaux noms qui sont passés à la fois par le club ou qui y sont encore là je le vois quand même c'est Eddingberg quand même voilà mais en fait c'est en tant que joueur oui d'accord il est formé au Cafum ensuite Volrenga bon quand même Manchester United il fait partie de de ces Norvégiens qui sont passés par United sans sélection 9 buts voilà en ce moment il entraîne à Chypre donc voilà donc c'est pour montrer quand même qu'il y a quand même quelques joueurs qui sont mais lui il est encore au club Sortevic il est encore là qui sont quand même Robin Rush aussi d'ailleurs voilà donc ils sont quand même passés par le club dans les grands noms aussi il y a l'air d'y avoir du monde au niveau donc du parcours voilà ça ça devait être une rétrogradation administrative parce que quand même de passer de la deuxième à la cinquième division ça fait mal et je sais pas c'est un peu bizarre parce qu'ils sont remontés immédiatement en troisième mais voilà depuis qu'ils sont promus ils avaient fait quatrième très belle perf et la saison dernière huitième ce qui est correct parce que c'est pas un club qui a beaucoup de moyens voyons est-ce qu'il y a plus d'infos sur non il n'y a pas beaucoup beaucoup d'infos sur le passé j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais joué en première division faudrait peut-être voir encore plus loin dans les années au niveau de l'effectif déjà au niveau du Mercato il y a eu quand même pas mal de départs là on l'a vu départ de Olaf Eubi à Friedrichstadt il y a eu quelques joueurs qui ont pris la retraite ou qui n'ont pas été conservés Yanis Moula qui n'a pas été conservé son frère est encore là Yuba Moula Emmanuel Troudard rare français en Norvège qui est parti au club de Mauss de troisième division je vais quand même montrer son profil parce que c'est rare les français c'est avec un T à la fin donc voilà Mauss c'est un club historique qui a connu la première division qui est un club assez structuré donc c'est pas forcément une grosse régression pour lui donc voilà bon il va faire 28 ans cette année donc voilà on le voit passer par Rouen Luçon en national français même s'il ne jouait pas puis c'était en 2017 qu'il est arrivé en deuxième division norvégienne avec Ulchisa donc voilà la saison dernière il a beaucoup moins joué c'est d'ailleurs je pense pour ça qu'il est parti mais Emmanuel Troudard voilà le français donc c'est un départ pour le Cafou ensuite au niveau des arrivées c'est pas des grands noms donc il ne faut pas s'attendre à un truc de fou en revanche au niveau des joueurs il y a quand même Daniel Fredheim pour les plus anciens pour ceux qui jouent à FM depuis longtemps mine de rien sur je crois que c'était sur le 2002 je crois par là 2001 ou 2002 c'était une des pépites du jeu mine de rien il a fait 3 sélections avec la Norvège sur sa carrière il a surtout connu Voleringa j'en parle assez souvent mais Scheid qui est un club d'Oslo qui forme beaucoup de bons joueurs on le voit là aussi un autre exemple il a quand même fait un petit passage au Danmarker au Zenborg mais il a beaucoup beaucoup joué à Voleringa il joue très peu avec le Cafoum parce qu'il est plutôt sur la fin de carrière bon j'ai pas vérifié autant pour moi mais dans FM ça fait déjà 2 saisons que je vois qu'il est entraîneur adjoint de l'équipe donc il est entraîneur adjoint et joueur donc là aussi à confirmer mais généralement dans FM c'est quand même des vraies infos Tavacoli buteur qui dans FM quand je faisais partie me faisait des bons trucs passait par Scheid là aussi plantait énormément d'ailleurs là-bas et 23 matchs 8 buts la saison dernière dans FM intéressant j'avais fait d'ailleurs une tactique avec un attaque en pivot juste pour lui voilà Bilalengi qui était passé par Odds quand même donc voilà former à Volalenga la saison dernière il a fait 10 matchs avec Odds il était remplaçant bon il n'était pas assez performant son frère est passé par le partisan je crois qu'il est encore au partisan Belgrade et son frère je crois qu'il a une sélection à vérifier ouais non je ne peux pas le voir allez on va faire ça histoire 2 parce que j'en profite aussi pour montrer Moussa NJ ah ben voilà il est sans club il a très peu joué non il n'a pas de sélection il me semblait qu'il avait été appelé mais voilà c'était histoire 2 pour la petite anecdote d'ailleurs ça aurait pu être un joueur intéressant à récupérer ça pour des clubs peut-être pas de deuxième division mais un club qui joue le maintien en Norvège donc voilà ensuite 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 au niveau de l'effectif bon je ne veux pas trop trop m'attarder non plus là aussi je vais montrer parce qu'il est dans les personnes préférées mais Robin Rash voilà il y a Sortevig Vinland c'est pas mal aussi c'est pas mal ils ont des bons milieux de terrain d'ailleurs c'est une de leurs caractéristiques au Cafum Manin aussi c'est plutôt pas mal passer par Scheid là aussi donc ce sont des joueurs qui passent par les clubs d'Oslo donc voilà franchement si vous avez envie d'un petit challenge dans FM je vous conseille de tenter avec le Cafum parce que c'est un petit club c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent c'est un tout petit stade au niveau des infrastructures d'ailleurs je crois que c'est pas ouf non plus ça va c'est pas mal en fait c'est pas mal et puis bon comme c'est à la capitale il y a moyen d'avoir des bons jeunes dans le centre de formation mais voilà je pense que cette année ça va être plutôt milieu de tableau aussi parce que mine de rien il y a pas mal d'autres équipes qui se sont renforcées j'ai pas montré le coach c'est vrai Jürgen Isnes qui est le coach depuis 2017 voilà donc lui aussi il est passé par Scheid c'était en tant que joueur là a priori voilà ok d'accord d'accord ok donc voilà voilà pour jeune entraîneur 41 ans donc 42 en vrai bon bref ensuite 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 Ranaim Ranaim club de la ville de Trondheim donc de la ville du club de Rosenborg et de l'Extra Arena qui n'est pas hyper enfin là j'ai quoi sur Wikipédia ouais non c'est ça 3000 places donc donc voilà donc là on le voit au club de la ville de Trondheim c'est un club qui était relégué en 2020 meilleure attaque du championnat 61 buts on l'a vu sur le début de l'épisode voilà le coach Svein Mollen ou Mollen donc qui est entraîneur de Ranaim depuis 2015 jeune coach là aussi donc donc voilà c'est quoi ça devait être dans les équipes de jeunes de Rosenborg puisqu'il n'a pas eu de carrière de joueur ou alors vraiment dans les très très basses divisions donc voilà 1901 la tâte de fondation du club ensuite donc il n'y a pas l'année de construction du stade d'ailleurs si vous voulez voir un petit peu plus un petit peu plus grand voilà c'est pas c'est mais place supplémentaire 20 500 je ne sais pas si c'est vrai mais c'est un truc de fou donc voilà au niveau de l'historique on a vu qu'ils étaient parvenus à monter première saison ils font 7ème très belle perf et donc la saison dernière enfin 2019 pardon dernier de élites aériennes donc il les a fait redescendre mais c'est un club qui a connu surtout les bases divisions voilà sur l'historique à peu près même s'il manque pas mal de données donc voilà c'est quand même globalement un petit club mais qui mine de rien de par le fait qu'ils se font souvent prêter des jeunes de Rosenborg donc l'autre club de la ville et bien ils arrivaient à avoir un niveau assez intéressant et là on va le voir même aussi au niveau du mercato il y a eu beaucoup de départs beaucoup d'arrivés au niveau des départs bon pas forcément des noms qui parlent beaucoup mais au niveau donc des arrivées il y a Marcus Menert buteur de Bran voilà qui a peu joué la saison dernière 7 matchs avec Bran remplaçant là-bas bon il ne s'est pas imposé mais ça reste un bon recrutement surtout au niveau de l'attaque pour Ranaim qui n'avait pas forcément besoin de ça puisqu'ils étaient déjà très performants il y a surtout aussi Philippe Bradbach fils de la légende de Rosenborg qui est prêté donc cette saison il était prêté déjà la saison dernière à Raufos il avait fait la deuxième partie de saison 2020 16 matchs 5 buts un attaquant très prometteur qui est capable de jouer sur les côtés donc voilà là aussi quand même ça va être très très intéressant à ce niveau-là ensuite il y a Simon Marklund suédois qui était à Kongsvinger ces derniers temps donc les deux dernières saisons même et donc voilà bon joueur pour la deuxième division moi après encore une fois c'est pareil je ne l'ai jamais vu jouer en vrai mais d'après ce que montre FM c'est quand même intéressant pour ce niveau-là voilà à peu près pour les les arrivées il y a Niklas Frenderup qui était le gardien de Shardalsblink la saison dernière internationale de Trinité Tobago voilà pour les arrivées ensuite quand même dans les joueurs connus bon là c'est pas bien compliqué a priori le joueur le plus connu c'est Mats Rijinjusen le frère de Toreux Rijinjusen international norvégien qui était à Rosenborg la saison dernière qui a signé à Sankt Pauli mentalement dans FM c'est un bœuf voilà donc c'est un joueur qui est là depuis très longtemps qui est formé à Alta comme son grand frère et passé par Tromsø donc Alta est dans le très grand nord de Norvège à côté de Tromsø et donc il est au club quand même depuis 2012 même s'il avait été prêté déjà en 2011 voilà un joueur indispensable il est titulaire chaque saison et très performant pourtant c'est plutôt un joueur à profil défensif on va dire même enfin c'est pas un joueur de défense mais je veux dire c'est pas non plus un joueur qui est derrière l'attaquant quoi voilà pour pour ses stats voilà pour la deuxième division c'est très très performant il serait largement titulaire dans un club de première division donc il est fidèle et d'ailleurs c'est lui le capitaine non ? oui c'est ça donc voilà c'est le joueur le plus connu a priori de l'effectif ensuite il y a Siver Soli Soli qui a toujours été bon dans Football Manager voilà donc qui est formé à Rosenborg prêté souvent et donc à Ranaim donc comme il est souvent le cas pour des joueurs qui n'arrivent pas vraiment à percer à Rosenborg et qui donc passent par Ranaim pour se faire un nom et parfois pour rebondir on le voit un exemple Ola Solbaken qui est maintenant l'élié gauche de Boudeglimt qui est formé à Rosenborg qui n'a pas percé là-bas qui est passé par Ranaim qui a été performant ce qui lui a permis donc de signer à Boudeglimt où désormais il est titulaire alors que la saison dernière était remplaçant petit à petit il a gagné sa place mais c'est un des exemples il y en a quand même quelques-uns bon il y a Rismark aussi quand même qui est plutôt connu on va dire qui la saison dernière était à Bran qui était plutôt remplaçant puisqu'il a fait que 8 matchs seulement et qui avait signé à Ranaim donc pour terminer la saison en deuxième division il connait bien le club là aussi puisqu'en plus il est formé mais Strindheim c'est un autre club encore de Trondheim un club qui a un beau passé d'ailleurs donc voilà c'est un club effectif solide tenue aussi qui est expérimenté également donc voilà ils feront là aussi partie des favoris pour remonter en élite serienne soit par les barrages soit peut-être par une montée directe on verra comment se comporteront Eulessound et Start voilà il y a Kvande quand même aussi qui est quand même assez solide qui est là depuis longtemps donc voilà c'est quand même une belle équipe celle de Ranaim d'ailleurs ils ont le statut de semi-pro dans l'FM c'est un peu bizarre c'est possible mais bon voilà est-ce qu'il y a des grands noms des grands noms ouais non là comme ça ça me dirait Lugberg Lugberg quand même le titulaire indispensable de Viking donc voilà 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 pour Ranaim j'essaie d'enchaîner un peu parce que ça fait déjà 1h20 j'espère que ça vous intéresse en tout cas ensuite il y a Raufos club que j'aime bien ça fait partie des équipes que j'ai envie de faire dans des prochaines parties un mercato énorme comme Amcam beaucoup de départs beaucoup d'arrivées il y a eu quelques joueurs aussi qui étaient prêtés la saison dernière qui sont repartis donc il faut quand même là aussi le préciser mais il y a eu beaucoup de départs définitifs aussi et beaucoup d'arrivées c'est un club très étonnant bon déjà pour montrer quand même on ne le voit pas mais Namostadion c'est un des plus petits stades du championnat de 1550 places l'entraîneur du club c'est Christian Jonsen qui est là depuis longtemps puisqu'il est là en fait depuis 2017 mais il connait bien le club c'est lui qui les a fait monter en deuxième division et qui pour le moment les a maintenus la saison dernière ils font quand même sixième ils perdent en barrage mais sixième c'est une très belle perforue 43 ans là aussi coach assez jeune j'en parlais déjà sur l'épisode du podcast la saison 2020 mais là au Boss Ligon ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a pas mal de coachs assez jeunes donc ça c'est plutôt cool et donc au niveau de l'historique voilà c'est plutôt de la deuxième division mais qui ces dernières années étaient plutôt dans la troisième et voilà cette montée là c'est une montée en puissance est-ce que ça sera le cas encore cette année à voir parce qu'il y a eu beaucoup 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 de mouvements il faut réussir à trouver encore une stabilité mettre tout ça en place ça sera pas facile parce que mine de rien FM les pronostics avant dernier moi comme je disais je trouve que c'est un petit peu sévère mais mine de rien il y a des joueurs intéressants dans les départs il y avait Philippe Brodbach donc j'en parlais qui avait été prêté la saison dernière il y a Strand Nielsen le latéral droit qui est parti à Christian Sond et qui pour le moment est numéro 2 latéral droit à Christian Sond mais qui était titulaire lors du précédent match contre Bode Glimt Emile Breivik joueur prêté par Moldeux très très intéressant très intéressant je vous le montre quand même parce que la saison dernière il est performant avec eux il a joué en coupe d'Europe avec Moldeux en 2021 il est sur le banc en ce moment c'est un joueur qui est né et formé à Moldeux mais la saison dernière 30 matchs 5 buts il avait déjà fait la deuxième partie de saison en 2019 pour un milieu de terrain qui est plutôt défensif c'est franchement bien donc voilà c'est quand même un départ assez conséquent pour eux donc mine de rien il y a eu quelques départs c'est pour ça que il ne faut pas forcément s'attendre à aussi bien que la saison dernière mais il y a eu pas mal d'arrivés Andréa Selmersen qui arrive de Rosenborg qui encore là aussi est un joueur qui n'a pas vraiment percé à Rosenborg mais 19 en blessure et on peut le constater parce qu'il joue très peu voilà mis à part en 2018 avec Ranaim où il a fait 23 matchs sinon voilà même avec la réserve de Rosenborg il jouait très très peu au problème de blessure est-ce que enfin il arrivera à enchaîner les matchs on verra bien mais voilà ça a toujours été un joueur intéressant des jeunes de Rosenborg donc à voir sur cette saison ensuite au niveau des arrivées au niveau des non ouais Marcus Karlsback peut-être enfin qui est prêté par Olesund voilà donc l'année dernière il a peu joué ouais 19 matchs de but mais je crois qu'il était plutôt remplaçant avec Olesund donc il est jeune donc après les non voilà encore une fois c'est pareil je ne vais pas non plus revenir trop en détail mais Tobias Estat prêté par Moldeux fils de l'entraîneur de la réserve fils d'une des légendes du club de Moldeux qui était déjà prêté la saison dernière en deuxième division Asherdalsblink donc voilà pour une arrivée en prêt il y a un autre joueur de Moldeux mais ce qu'il lui a signé définitivement c'est Ushall donc voilà qui est plutôt un ailier gauche mais qui peut jouer latéral gauche qui est plutôt un joueur de côté voilà qui est souvent joué avec la réserve de Moldeux mais qui n'a pas percé là-bas donc c'est un transfert définitif mais voilà pour les noms un peu préconnus c'est plutôt ça et ensuite pour les noms à peu près connus de l'effectif que je me rappelle oui non lui il m'intriguait attaquant sénégalais qui est formé à Brescia qui est né à Brescia d'ailleurs en Italie et en fait c'est surtout que la saison dernière il démarre à Fram Larvik en troisième division où il marque 9 buts en 13 matchs et là avec Raufos il avait fait 3 buts en 11 matchs donc voilà a priori ça devrait être lui le titulaire en attaque pour Raufos l'année prochaine donc voilà à voir ce que ça va donner lui c'est un joueur qui arrive de Finlande a priori c'est ça qui vient d'arriver au club voilà congolais mais je serais qu'il peut dire qu'il est finlandais donc voilà c'est vrai que effectivement alors lui a priori c'est le joueur qui a le meilleur niveau en tout cas d'après FM qui était au féroé franco-corch encore je ne sais pas comment on le prononce mais 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 il faut le montrer il est là l'espoir du club alors dans cette partie il a 112 de potentiel mais il y a des parties où il a 125 donc voilà c'est un joueur assez intéressant d'après FW Manager qui est très jeune puisqu'il vient de faire 17 ans donc à voir il n'a pas encore joué avec l'équipe 1 mais là ne vous fiez pas trop à ça c'est un potentiel aléatoire parfois il va avoir ça parfois il va avoir plus moi j'ai souvent vu dans les parties FM qu'il avait au moins 120 potentiels donc c'est quand même à noter pour un joueur qui est formé à Raufos je ne sais pas s'il est né là-bas il est né à Chevik je ne sais pas où c'est mais voilà pour un joueur formé dans un petit club de deuxième division c'est quand même à souligner voilà pour Raufos ensuite il y a Sandnes alors ça c'est un outsider pour moi c'est un outsider qui pourrait avoir quand même mine de rien les capacités d'aller accrocher le barrage la saison dernière ils font 7ème donc à une place du barragiste derrière Raufos justement mais je pense que cette année on va bien les revoir parce que mine de rien ils ont bien recruté alors il y a eu pas mal de départs et pas mal d'arrivés mais dans les arrivés c'est quand même de la qualité franchement il y a de la qualité d'une part au niveau des joueurs qui sont partis il y a quand même des joueurs intéressants qui sont partis notamment Eriksen un buteur qui est parti à Lille-Eström Sudlund bon milieu de terrain qui est parti à Sandefjord mais c'est son club formateur donc il est parti là-bas Magnus Gredem un bon hélier qui est parti à Molde et donc voilà ça fait quand même quelques bons joueurs qui sont partis mais il y a des bons joueurs qui sont arrivés aussi déjà il y a Oushtat prêté par Bran voilà qui est un attaquant qui a un bon potentiel formé à Molde et l'année dernière il a joué 19 matchs un but seulement il était plutôt remplaçant à Bran qui fait pas une très très belle saison mais c'est un prêt qui pourrait être intéressant pour eux cette saison ensuite très beau recrutement je trouve c'est Mathias Bringacker qui malheureusement pour lui a été blessé très longtemps sur la saison dernière avec Start mais avant sa blessure qui était un joueur très important qui était un joueur qui était performant donc il peut jouer devant mais surtout à lier gauche la saison dernière 20 matchs 4 buts donc c'est dommage parce qu'il était vraiment sur une belle dynamique surtout que donc il avait déjà fait 21 matchs 5 buts en première division en deuxième division quand il permet à Start de monter et passer au barrage 7 buts pardon en 28 matchs donc c'est plutôt bien passé par Viking donc ça fait un petit moment qu'il est en pro et donc voilà moi j'ai été très surpris quand il a signé là-bas moi je le voyais plutôt aller dans un club de première division soit en tant que remplaçant ou même titulaire pour jouer le maintien mais voilà c'est un joueur à suivre cette année en Obos League ensuite un autre beau renfort c'est Hegem de Rosenborg pareil dans FM il a toujours eu un très beau potentiel là il a 135 quand même et des notes mentales assez solides donc il a jamais vraiment réussi à percer à Rosenborg et on le voit comme je le disais il fait partie de ces joueurs qui ont dû passer par Ranaim pour se relancer dans le deuxième club de la ville de Trondheim donc la saison dernière 30 matchs en but avec Ranaim même si malheureusement Ranaim n'a pas eu une très très bonne défense 41 buts encaissés c'est plutôt l'attaque qui était assez décisive à Ranaim mais super recrut super recrut qui peut jouer latéral gauche aussi ensuite il y a également Everos même si lui avec Stavik l'année dernière en regardant les matchs j'étais vraiment pas convaincu c'est lui c'est Jorgen Olsen Overos voilà Everos pardon et donc latéral droit qui peut jouer latéral gauche moi l'année dernière avec Stavik waouh il y a des moments où je trouvais que c'était un peu compliqué 19 matchs en but c'était plutôt un remplaçant donc voilà lui aussi passé par Ranaim mais déjà aussi passé par Sandnes donc voilà je pense que malgré tout ça reste un bon renfort pour la deuxième division surtout que là il vient de faire 31 ans donc il va amener son expérience après bon voilà l'année dernière j'ai eu un peu peur avec lui Michael Baidou voilà j'en parlais le Ghanéen il est là donc qui est passé par Michelin et qui était à Yarve milieu intéressant potentiel pas mal donc voilà attention à Sandnes cette année attention il y a vraiment des joueurs intéressants pour la deuxième division ça peut pour moi c'est favori pour barrage c'est en ça que je dis aussi que cette division devient de plus en plus intéressante il y a vraiment des bons joueurs il n'a que 21 ans enfin ah ben tiens hier il a fait 22 ans en vrai donc voilà mais c'est très jeune pour la deuxième division c'est bien il a encore du chemin devant lui et prêté par Christian Sund c'était déjà le cas la saison dernière il était prêté par Christian Sund c'est Tadessé un éthiopien pardon qui est formé en Norvège qui connaît bien la deuxième division qui n'arrive pas à percer à Christian Sund c'est compliqué il y a du monde au milieu de terrain là-bas et surtout des bons jeunes à potentiel donc c'est pas facile mais donc voilà il était déjà prêté la saison dernière à Sandnes et donc il vient apporter un peu plus de qualité au milieu là aussi dans FM il a un beau potentiel pour ce niveau donc voilà pour les recrues à peu près mais il y a Adnan Hadzik mine de rien qui est quand même un joueur qui était dans les équipes pas dans les espoirs mais dans les équipes de jeunes dans les sélections norvégiennes qui a toujours eu un beau potentiel dans FM c'est encore le cas parce que pour un Norvégien 125 c'est bien il a 22 ans donc il est encore jeune voilà passé par Start entre autres aussi la saison dernière 22 matchs avec Sandnes donc là aussi au milieu de terrain il y a de la qualité ensuite il y a Landulandu qui est un joueur qui commence à être expérimenté puisqu'il vient de faire 29 ans il a pas mal joué à Viking et à Troms donc voilà la saison dernière 25 matchs après là franchement je vous l'avoue j'ai pas vérifié si la saison dernière il a plutôt joué milieu axial ou milieu défensif ou défenseur central puisqu'il peut jouer à peu près à ces 3 postes là mais bon joueur que j'ai toujours bien aimé dans FM notamment donc voilà à peu près avec les recrues voilà ça montre quand même qu'il y a de la qualité et je pense que voilà ils vont se mêler à la course pour les barrages ils l'ont loupé la saison dernière de 1 point voilà la saison dernière le problème ça a plutôt été au niveau de la défense ils ont fini avec moins 9 à la différence de but donc voilà c'est pas forcément c'est pas forcément satisfaisant le stade c'est le Osterhus Arena donc quand même 6000 places apparemment il a été construit la saison dernière je vais vérifier tout de suite quand même parce que ça m'intrigue ça m'intrigue oui c'est bien ça 2018-2020 la construction et donc ils sont dans ce stade là depuis la saison 2000-2021 ok je rappelle quand même parce que c'est important de le souligner Sandnes fait partie de l'ère urbaine de Stavanger donc de la ville de Vikings donc voilà c'est important quand même de le souligner c'est proche d'une grande ville le club a été fondé en 1911 la rivalité avec Blineux parce que Blineux c'est pas très loin c'est bizarre qu'ils aient pas plutôt mis Vikings dans le parcours ils ont connu un petit peu la première division je me souviens c'était les débuts où je commençais à jouer en Norvège sur FM et depuis ils sont en deuxième division plutôt au milieu de tableau mais voilà vous avez vu il y a quand même de la qualité palmarès pas très très fourni mine de rien donc voilà le coach c'est Stéphane Landrou donc 35 ans là aussi je le disais pas mal de jeunes coachs en deuxième division donc qui a joué dans les bases divisions en tant que joueur donc voilà qui est arrivé l'année dernière qui était le coach de Nest Sotra qui était devenu Eugarden voilà pour Sandnes ensuite Songdal alors tout d'abord petite dédicace à Laurent du comte Espoir du football je ne sais pas s'il regardera mais c'est son club en Norvège il aime beaucoup ce club donc voilà moi j'apprécie beaucoup ce club aussi c'est vraiment il y a vraiment une belle histoire fondée en 1926 alors la prononciation je suis désolé mais c'est Foschau Gane Campus 5526 place c'est pas mal c'est plutôt correct pour la deuxième division le coach c'est Erik Bak international norvégien passé par Leeds notamment en tant que joueur il fait partie de ses joueurs qui étaient partis en Angleterre à la fin des années 90 début des années 2000 donc voilà belle petite carrière de joueur déjà et qui est coach de Songdal depuis 2015 donc voilà vous pouvez voir qu'il a des belles caractéristiques de coach 43 ans donc là aussi c'est assez jeune par rapport au parcours du club on va pouvoir voir que c'est un club quand même intéressant il y a de Hobos Ligen 2010 et 2015 pas vraiment de titre en première division ou même en coupe mais on peut voir quand même que sur les 20 dernières années pardon il y a quand même bon petit passage en première division même si c'était un club qui jouait le maintien mais 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 donc qui connaissait aussi un petit peu la élite sérienne par le passé mais surtout surtout c'est le club de la famille Flo Toré André notamment Jörstein Ovard Ovard qui est là Ovard pardon qui est donc le directeur sportif du club Jörstein qui était le club le directeur sportif de Strums Godset qui vient de démissionner là-bas mais voilà c'est et puis surtout ils ont formé de bons joueurs de bons joueurs le dernier en date quand même Johan Houve qui est pisté en Angleterre milieu de Strums Godset voilà qui est un joueur très intéressant 147 de potentiel là dans cette partie pas étonnant donc donc voilà il y a des joueurs comme ça moyen joueur que j'aime bien aussi qui est passé par là il n'y a pas longtemps à Augsund c'est Fredriksen voilà Ulrich bon défenseur central voilà qui a joué quand même trois saisons là-bas donc voilà il y en a plein franchement on pourrait en citer plein d'autres mais sinon j'y passerai pas mal de temps au niveau donc de l'effectif bon déjà la saison dernière j'en ai parlé sur le sur le début de l'épisode qui commence à être bien long déjà ils ont perdu au barrage à la 97ème minute contre Mjöndalen sinon sans ça ils pourraient être en élite sérieuse actuellement ça serait vraiment mérité parce que c'est un bon club avec un bel effectif il y a eu pas mal formation de Rosenborg qui était titulaire la saison dernière qui vient de partir à Lille Strem voilà Totland qui est parti à Tromsø notamment qui est le piston droit actuellement de Tromsø donc voilà c'est quand même un départ important et donc là je vois que lui qui a toujours eu un très beau potentiel dans FM est prêté actuellement 3ème division à Eugard voilà à peu près pour les départs ensuite au niveau des arrivées il y a quand même Christopher Valsvik ça c'est bien qui a fait une belle saison l'année dernière avec Osane milieu milieu de terrain donc 32 matchs 8 buts avec Osane en 2ème division donc voilà ça c'est un bon renfort mais surtout celui qui me plaît le plus on va dire c'est Embai qui est le gardien prêté par Christian Soud qui déjà la saison dernière avait terminé la saison 2020 à Amcam voilà 12 matchs avec Christian Soud la saison dernière en début de saison puisque McDermott le numéro 1 à Christian Soud était blessé et c'est lui qui avait assuré l'intérim même s'il n'a pas joué toute la saison en élite s'arène c'est lui qui termine avec 75% d'arrêt réussi en élite s'arène meilleur taux même s'il n'a pas joué toute la saison il a été vraiment très très bon l'année dernière avec Christian Soud enfin très très bon il n'est pas parfait au niveau de la relance c'est compliqué les relances au pied il y en a pas mal qui termine en touche mais de magnifiques arrêts des arrêts réflexes je ne sais pas si c'est le cas mais réflexe 16 voilà donc c'est pas pour rien donc excentricité 12 ouais un petit peu plus peut-être parce que franchement voilà sur sa ligne il est impérial très très intéressant et pour la deuxième division c'est nickel donc voilà à peu près au niveau des arrivées mais il n'y a pas oublié qu'un Noah Solcher le fils de Ole Gunnar prêté par Christian Soud là aussi donc qui je pense sera intéressant à suivre puisqu'il n'a pas vraiment encore joué avec les professionnels de match et il est rentré donc c'est pas significatif donc on n'a pas vraiment encore une idée du niveau qu'il peut avoir chez les pros et donc c'est une recrue très intéressante je trouve en complément et la dernière arrivée en date c'est Per Egil Flo donc qui quand même est international norvégien qui a longtemps joué pour le club déjà d'une part c'est là où il démarre en pro mais surtout passé par Molde à une belle époque puisqu'il est champion en 2014 donc voilà où il a tenté après à l'étranger au Slavia Prague où il a peu joué et à Lausanne en deuxième division en Suisse où il était titulaire donc là il vient de revenir il revient donc dans son club où il a démarré en professionnel vraiment très bon donc ça sera a priori le titulaire en latérale gauche donc là aussi on voit quand même qu'ils font partie des favoris au moins pour les barrages minimum et il y a quand même de la qualité comment ne pas oublier Sivert Manswerk pisté par Naples actuellement voilà bon dans FM 155 de potentiel voilà formé au club donc on voit quand même que là aussi Songdal est un club qui peut former des bons joueurs donc j'espère quand même qu'il restera il était pisté par Rosenborg il y a quelques semaines ils ne l'ont pas pris finalement bon en même temps des milieux de terrain c'est pas ce qu'il manque à Rosenborg j'espère que bon pourquoi pas faut pas l'empêcher de partir mais il est jeune quoi il est jeune il vient de faire 19 ans en vrai c'est le capitaine de l'équipe d'ailleurs puisqu'il était déjà capitaine à l'âge de 18 ans l'année dernière donc voilà joueur encore à suivre s'il reste cette saison ensuite dans les bons joueurs il y a quand même il y a quand même Christopher Owen voilà qui est un joueur qui commence à avoir de l'expérience malgré ses 24 ans donc voilà la saison dernière 17 buts marqués en 31 matchs c'est beaucoup donc je crois que ça a été le meilleur buteur du club donc voilà il y avait son frère voilà Andreas Owen ça c'est son frère aussi qui là aussi malgré son jeune âge commence à avoir pas mal d'expérience donc voilà pour les frères Owen j'en profite pour dire que les frères c'est quand même récurrent en Norvège il y a beaucoup de cas par rapport à ça ensuite voilà à peu près donc Valsvik j'en ai parlé Daniel Hyde ouais il avait un beau pont à ciel des fois dans les parties et puis Rosette voilà formé à Molde d'ailleurs qui avait été prêté à Songdal et qui a été transféré définitivement là-bas l'année dernière donc voilà il y a quand même un effectif plutôt de qualité et il me tarde de voir ce qu'ils vont faire cette saison parce que parce que ils mériteraient de renouveler donc la belle saison qu'ils ont fait la saison dernière parce qu'ils pourraient franchement être en première division actuellement donc voilà pour Songdal Songdal Start là il y a de la qualité épisode qui va durer deux heures quand même désolé pour la longueur mais j'essaye de faire un petit truc un petit peu complet je ne pouvais pas me permettre de faire équipe par équipe parce que ça demande vraiment un boulot monstrueux donc Start relégué en deuxième division puisqu'ils ont terminé avant dernier en élite sérienne franchement je suis assez déçu pour eux parce que franchement même si ça jouait le contre ce n'était pas ce qu'il y avait de plus spectaculaire mais voilà c'était une équipe qui arrivait malgré tout à embêter certaines équipes de première division l'année dernière avec des joueurs intéressants et du coup voilà moi je suis un peu déçu pour eux surtout que c'est une grande ville c'est un grand stade c'est le plus grand stade de la division d'ailleurs c'est vrai que je ne suis pas revenu dessus voilà le Sparebanken Sur Arena donc voilà c'est un stade vraiment sympa et donc voilà là aussi un club qui forme pas mal de bons joueurs qui mériteraient mieux voilà ils ont quand même formé Christopher ailleurs quand même quoi même si c'est plutôt l'Illestelum son club formateur c'est quand même eux qui lancent Christopher ailleurs chez les pros et donc avant qu'il aille au Celtic donc voilà ça forme des bons joueurs il y a des belles infrastructures il y a un beau stade tout ça et c'est vraiment dommage qu'ils soient qu'ils soient descendus ils n'ont pas viré le coach puisque c'est toujours Johannes Portor je ne sais pas comment on dit pour les Islandais désolé pour la prononciation Ardarsson donc qu'ils ont gardé qu'ils n'ont pas licencié qui avait joué au club c'est ça Forméa IA qui pour moi est le meilleur club formateur d'Islande enfin meilleur un des meilleurs en tout cas 44 ans donc c'est pas si vieux que ça mine de rien voilà et ensuite au niveau du parcours 2005 deuxième en élite sérienne derrière Volorenga qui avait fait champion donc voilà deux titres de champion de Norvège en 78 et 80 deux titres en deuxième division en 2004 et 2012 donc voilà c'est quand même un club qui jouait le bas de tableau de première division mais voilà qui connaît bien le haut niveau dans les années 70 c'est plutôt l'autre tableau c'est là où ils font champion à la fin des années 70 dans les années 80 c'est pareil c'est plutôt l'autre tableau et c'est vraiment petit à petit que dans les années 90 à la fin des années 90 ils ont commencé à devenir un club qui fait l'ascenseur et c'est encore malheureusement le cas puisque après être monté en 2019 ils sont de nouveau en deuxième division donc au niveau des joueurs et au niveau du mercato donc au niveau des départs évidemment il y en a pas mal puisqu'ils descendent donc ils ont vu pas mal de joueurs partir Kevin Cabran le suédois qui était performant qui est parti à Viking Bringacker je le disais qui est parti à Sandnes Segberg je le disais qui est parti à Olesund Kasper Skånes qui est reparti à Bran puisque c'est son club formateur qui était un bon joueur Christian Bolaños qui était revenu dépanner puisque je vais quand même montrer son profit c'est important j'espère que je l'ai parce que j'ai pas sélectionné beaucoup de champion oui quand même donc Christian Bolaños international du Costa Rica qui est arrivé à start après le petit passage au Danemark mais il est arrivé très tôt 2009 et 2010 il a pas mal joué à Copenhague et ensuite après avoir s'être un peu baladé il est revenu donc la saison dernière pour essayer de sauver le club puisqu'il a fait la deuxième partie de saison et bon ben voilà le club descend et il est reparti au pays c'était un petit peu une mission d'épanage et donc voilà il a 36 ah ben il va faire 37 ans après demain donc voilà c'est la fin de carrière c'est pas une surprise qu'ils sont pas forcément restés donc voilà c'est quand même un départ important même s'il venait juste de revenir il y a Eric Vickneux voilà je le disais le latéral droit qui est parti à Sarsborg il y a encore son frère qui est là le gardien je le disais donc ce sont des quadruplés c'est quand même assez atypique donc voilà voilà à peu près au niveau des départs donc ça fait quand même des bons joueurs qui sont partis c'est normal c'est une relégation au niveau des recrues il y a un joueur du Nicaragua et ça c'est marrant mais j'ai l'impression que je ne l'ai pas mis ici ah mais non voilà il a la nationalité norvégienne mais ah c'est pas marqué tiens parce que moi là même sur Wikipédie il y a marqué qu'il est du Nicaragua il est arrivé de Raufos voilà bon petit milieu de terrain voilà la saison dernière belle perf il fait des belles performances là en deuxième division les deux dernières saisons donc voilà après je ne connais pas bien le joueur évidemment ensuite au niveau des arrivées il y a le retour de près de Akiniemi l'attaquant c'est un joueur qui est un peu connu parce qu'il était en Lettonie déjà il démarre au Kosovo il joue en Lettonie c'est très atypique et c'est surtout que voilà il était parti à start il y a eu pas mal d'histoires par rapport à ce transfert il était parti sans l'autorisation de son club c'était un peu c'était assez particulier il était très attendu parce qu'en Lettonie mine de rien il avait pas mal marqué alors vous allez me dire oui c'est la Lettonie mais je crois qu'en Coupe d'Europe il avait fait un parcours intéressant et il a très peu joué à start et la saison dernière prêté à Amcam où il a pas marqué donc pour le moment c'est pas encore trop ça en sachant qu'il va faire 23 ans bon il a le temps encore faut pas le condamner mais à savoir est-ce qu'il sera dans les plans cette saison pour la deuxième division ensuite au niveau des arrivées c'est à peu près tout voilà il y a quand même le prêt d'un joueur de Michuland donc Bush je sais pas si ça se prononce Bush ou Book ou etc donc le Danois qui donc pour le moment n'a pas joué avec les pros avec Michuland mais donc il est prêté cette saison voilà à peu près pour les arrivées après voilà Jonas Dummland voilà c'est un gardien solide qui était le numéro 1 la saison dernière même s'il a pas mal changé avec avec Vic Neu à la place de numéro 1 la saison dernière il fait 19 matchs donc il a joué un peu plus de la moitié mais il était pas toujours titulaire donc voilà c'est quand même un gardien solide donc Vic Neu j'en parlais alors aussi donc la saison dernière il fait les autres matchs que n'a pas joué Dummland donc au niveau des gardiens c'est pas vraiment un souci Bergan qui était à bout 2 en 2019 enfin qui est arrivé la saison dernière à start donc voilà en 2020 il fait 27 matchs il est formé à Ode donc voilà c'est un défenseur central pas mauvais et surtout 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 Jesper Dalland voilà qui est formé à Stabec mais qui était donc le plus gros espoir du club qui vient de signer au cercle de Bruges là ça s'est fait avant-hier ou il y a 3 jours je sais plus mais ça a été validé Molde lui avait fait une offre il n'a pas accepté le contrat proposé par Molde je trouve ça vraiment dommage parce que que ce soit Molde ou un autre club du haut de tableau de élites aériennes je pense que ça aurait été bien pour lui qu'il fasse une saison de plus dans un bon club de élites aériennes avant d'aller à l'étranger bon il a fait toute la saison titulaire en élites aériennes la saison dernière d'accord mais c'était dans un club qui jouait le maintien moi j'aurais vraiment aimé le voir dans une équipe qui avait plus la maîtrise malgré tout il a été très très bon la saison dernière enfin très très bon pour start je veux dire donc voilà ça montre qu'il a des capacités dans un football manager il a 141 potentiel il a toujours eu un très bon potentiel mais j'aurais vraiment aimé le voir faire une bonne saison dans un club de meilleure qualité voilà bon il part en Belgique là il y a marqué que ça se fera au 1er juillet ça doit être le cas parce que généralement c'est assez bien fait bonne chance en lui en Belgique je suis un peu déçu de le voir partir de Norvège ensuite voilà il y a quand même pas mal de bons joueurs Tunnesen qui est le je crois que c'est le capitaine non c'est Domeland mais il me semble que c'était un capitaine à vérifier mais peut-être que je confonds je confonds peut-être avec le latéral gauche de Sarvsborg mais ouais bon joueur bon joueur sur le côté gauche donc voilà pour Elma Krini qui est arrivé en cours de saison dernière en provenance de Kilmarnock en Ecosse bon joueur là aussi franchement la saison dernière il fait la deuxième partie de saison il fait 10 matchs ok mais il avait pas mal de qualité au milieu Schultz surtout lui qui marquait pas mal la saison dernière 9 buts marqués en 29 matchs joueur très important voilà qui connait bien la deuxième division donc ça sera un atout déjà que la saison dernière en élite serienne il était bon mais voilà ça va être intéressant à suivre et puis ensuite bon Markovic qui a longtemps été considéré comme un grand espoir dans le foot norvégien formé à Molde qui était au championnat du monde des U19 en 2019 dans l'équipe avec Erling Hollande etc quand Erling avait marqué 9 buts contre Honduras il était là et donc bon moi la saison dernière je n'ai pas trouvé tip top quoi il a même été remplaçant quelques fois même s'il a joué 28 matchs il y a des fois où il était sur le banc je n'ai pas trouvé ça voilà peut-être que la deuxième division va lui permettre de jouer à un niveau un petit peu moins avec moins de pression peut-être mais bon voilà c'est pas pour rien que dans FM ils ont baissé le potentiel parce que pendant longtemps il avait un beau potentiel et surtout Martin Ramsland qui est la coqueluche un petit peu du club dans le sens que même s'il n'est pas là depuis très longtemps c'est lui en 2019 déjà 9 buts en 12 matchs il arrive en cours de saison mais c'est surtout lui qui met un triplé en 6 minutes je crois lors du barrage contre Lille Stelm ce qui permet au club de monter en élite sérienne bon la saison dernière ça n'a pas été terrible il était même un peu remplaçant donc 17 matchs il n'a pas marqué mais malgré tout pour la deuxième division ça reste un bon attaquant voilà donc start il y a de la qualité ils font évidemment partie des favoris pour directement remonter en première division mais attention parce que derrière eux il y a des outsiders qui peuvent vraiment les embêter donc ça sera intéressant là aussi de suivre comment ça va se dérouler ensuite il ne reste plus beaucoup de clubs il en reste 4 Scherdas Blink club de la banlieue de Trondheim donc qui s'est bien renforcé bien bien renforcé déjà ils font une saison plutôt correcte sur la 2020 même s'ils s'écroulent à la fin ils parviennent à se maintenir grâce aux barrages et là moi je trouve qu'ils sont vraiment bien renforcés ce n'est pas forcément des noms très très connus mais vous allez voir déjà au niveau du club il y a un passé puisqu'il est fondé en 1910 ça reste quand même un tout petit stade c'est le plus petit stade du championnat voilà et dans l'historique c'était plutôt un club qui était en 4ème et 3ème division donc c'était une nouveauté voyons est-ce qu'il y a pas mal d'infos sur l'historique voilà donc on voit que sur toute son histoire c'est quand même globalement de la 3ème ou de la 2ème division ils étaient même en 4ème en 2017 donc voilà mais c'est assez étonnant de les voir là et donc le fait d'avoir Rosenborg pas loin ça peut être une bonne alternative pour se faire prêter des bons joueurs etc Mats Lee Lebeu ça me dit un truc ça il est à ah bah non il est à Asher Dals ok Sander Khartoum qui est parti à Christian Sund voilà qui était là l'année dernière même depuis 2012 donc voilà c'est plutôt pas mal pour les joueurs historiques on va dire Tom Dent jeune coach anglais 29 ans enfin non qui vient de faire 30 ans pardon en vrai donc c'est quand même à souligner là aussi c'est un jeune entraîneur qui était déjà là c'était déjà lu la saison dernière il a pas l'air d'avoir vraiment joué peut-être qu'il a joué en amateur mais voilà encore une fois on voit qu'en 2ème division on donne la chance aux jeunes entraîneurs donc au niveau du Mercato il y a eu pas mal de départs pas mal d'arrivés dans les départs bon j'avais dit le gardien de Trinité Tobago qui est parti à Ranaim Khartoum qui est parti à Christiansund et ensuite voilà il y a quand même aussi Hussein un milieu de terrain formé à bout d'eux qui était prêté là-bas qui est donc reparti à bout d'eux voilà il y a eu un autre gardien qui est parti à Ranaim aussi mais qui est vraiment dans FM un niveau vraiment très très bas bref au niveau des arrivées ce qui est surtout intéressant c'est le prêt de Runar Haug le frère petit frère de Jens Peter Haug qui était prêté la saison dernière à Grorud donc déjà en deuxième division il a fait la première partie de saison à Grorud il est revenu à bout de Glimt qui a cassé le prêt pourquoi ? parce que suite au départ de son grand frère ils avaient besoin de compléter dans la rotation au niveau des ailes donc il devait faire à la base toute la saison à Grorud en deuxième division et finalement donc il est revenu mais cette fois-ci les deux nouveaux prêtés donc à Scherdalsbring qui est donc un club qui va se battre plutôt pour le maintien mais c'est peut-être intéressant pour lui parce qu'il aura à coup sûr du temps de jeu donc ça c'est une arrivée importante mais il y a une autre arrivée qui me semble importante c'est Alexander Fustnes qui arrive directement de Boudou quand même qui la saison dernière il fait champion déjà mais surtout c'était la doublure de Birkan en latérale gauche il formait Ranheim donc il connait bien la deuxième division il était titulaire même en première division à Ranheim même si ça jouait le maintien c'est quand même valeur sûre et la saison dernière doublure au poste de latérale gauche chez le champion donc c'est une belle recrue moi je trouve franchement pour Scherdals parce qu'il va faire 27 ans donc il est jeune c'est pas comme s'il venait terminer sa carrière et donc moi j'étais très surpris de voir ce transfert là et puis le dernier en date c'est Emile Utgaard donc qui est prêté cette saison par Lille Ström qui était prêté depuis 2017 par son club formateur d'abord à l'Evanger où il n'a pas joué et ensuite à Glerud donc au club d'Oslo et la saison dernière il a beaucoup moins joué mais voilà ça reste quand même un joueur qui a eu longtemps un beau potentiel dans l'FM encore une fois moi je ne l'ai jamais vraiment vu jouer donc je ne peux pas trop m'avancer non plus mais voilà c'est assez intéressant pour eux ensuite là vous voyez quand même les niveaux actuels et les potentiels c'est quand même relativement correct pour un club qui va jouer le maintien en deuxième division et surtout ça n'a pas grand chose à envier à d'autres clubs de ce niveau là voilà après je ne connais pas bien les joueurs donc je ne vais pas trop m'attarder voilà pour Scherdalsblink ensuite il y a Stremen donc qui est un petit club même si ce n'est pas un club tout nouveau non plus fondé en 1911 qui est en deuxième division depuis un moment déjà puisqu'ils y sont montés en 2010 ou depuis ils ne s'en sortent vraiment pas trop mal c'est vraiment correct voilà le Stremenstadion petit stade 1850 places c'est très proche de l'île de Strem là il y a marqué que c'est l'île de Strem c'est la municipalité et ça reste une petite ville à part et donc c'est très proche d'Oslo aussi le coach 28 ans il va faire 28 ans le mois prochain et on voit quand même qu'il a de très belles stats il a coaché Moss déjà qui est un bon club mine de rien très jeune donc voilà c'est fait très 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 atypique donc c'est quand même à souligner diplôme continental pro je ne sais pas si c'est le cas mais franchement c'est fou c'est quand même assez fou d'être et puis c'est le coach de Strem depuis 2018 depuis 2018 à l'âge de 25 ans quand même donc l'année où il fait ses 25 ans et il était déjà entraîneur à Moss donc quand même voilà quand même pour ce fait assez particulier ensuite au niveau de l'effectif parce que le mercato ça va par rapport à d'autres clubs c'est pas trop 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 mouvementé je ne veux pas tous les citer parce qu'ils ne sont pas super connus et que là aussi je perds un peu de temps il y a quand même malgré tout le départ de leur attaquant à bout de glimt jeune joueur Nourdos Nourdos un attaquant Las Nourdos voilà mine de rien jeune formé à Lille Strem qui l'année dernière a marqué 9 buts en 25 matchs à Strem donc ça reste une perte là-bas à bout 2 il sera plutôt remplaçant mais au niveau des départs c'est quand même lui le plus connu ensuite au niveau des arrivées voilà ils ne sont pas super super connus non plus le dernier en date c'est Djibril Boyang qui connait bien la Norvège puisqu'il était à Myondalen il n'y a pas si longtemps que ça c'est juste qu'il avait tenté une petite aventure en Egypte formé à Chaïd club d'Oslo tenté de percer à Volarenga où il n'est pas parvenu à percer mais revenu à Chaïd Grorud donc on voit qu'il est quand même vraiment resté sur Oslo Start Myondalen Myondalen c'est là où il va surtout jouer et donc voilà il revient en Norvège je n'ai pas réussi à trouver si c'est le frère de Boyang le latéral droit de Salzburg mais bon il n'y a pas de raison peut-être que c'est le cas parce que des Gambiens en Norvège il n'y a pas beaucoup non plus donc voilà au niveau du Mercato après franchement là aussi moi c'est le même je ne connais pas bien l'effectif je ne peux pas voilà ça va être encore a priori entre le milieu de tableau et le maintien donc voilà vous pouvez vous faire une idée sur les niveaux actuels et les potentiels on voit quand même qu'au niveau des potentiels c'est pas mal c'est pas mal en tout cas dans l'FM voilà il y a Christopher Chang qui est prêté par Stabek c'est vrai qu'il y a ça donc aucune idée je ne connais pas le joueur non plus comme Stabek est un bon club formateur quand même normalement ça devrait être plutôt pas mal même si c'est jeune ensuite l'avant dernier c'est Ulchisa Ulchisa qui est un club assez établi en deuxième division quand même depuis ces dernières années on le voit là donc ils sont capables du meilleur comme du pire bon ouais ça a été plutôt décevant la saison dernière la douzième place c'est parce que la saison précédente c'était huitième la saison d'avant c'était cinquième donc c'est une petite régression mais voilà très très vieux club créé en 1894 Christian Haas qui est actuellement au club alors je comprends parce que je suis en train de préparer un article où il y a des joueurs qui s'appellent Haas qui étaient frères et qui jouaient en équipe nationale il y a très 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 longtemps donc je pensais peut-être que ça pouvait être lui mais en même temps il est capitaine donc voilà ensuite au niveau de l'entraîneur c'est Tchel Melland donc qui a 31 ans encore une preuve qu'en Nouveau Sligan il y a des jeunes coachs et c'est intéressant il y en a plein qui sont plus jeunes que moi c'est fou donc voilà à peu près pour le club le Yesheim Stadion 3500 places créé en 2011 donc voilà au niveau du mercato très mouvementé beaucoup de départs beaucoup d'arrivés un retour de près c'était Hermann Haugen à Viking qui est dans le groupe pro avec Viking donc c'est quand même à noter et ensuite au niveau des départs les noms ne sont pas forcément super connus et comme là je suis déjà à plus de 2 heures de vidéo je ne m'attarde pas trop vous ne m'en voudrez pas désolé donc voilà au niveau des arrivées Sandro Serluck de Ranaim qui est là voilà qui est arrivé cet été enfin cet été là en ce moment mercato actuel donc voilà pour une arrivée c'est pas mal pour Ulishissa ensuite au niveau des arrivées toc 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 ouais c'est beaucoup de joueurs d'équipe réserve de première division quoi beaucoup beaucoup donc voilà là aussi je ne connais pas bien l'effectif donc je ne vais pas non plus trop trop m'attarder Ringstadt c'est Italie le Stolome lui c'est Italie le Stolome oui voilà voilà quand même quand même dans les vieilles épopées de partie multi avec l'Aretian notamment donc voilà lui c'est quand même un bon joueur mais il était déjà là la saison dernière donc c'est pour ça que ce n'est pas une recrue et ensuite dans les joueurs là comme ça non je ne vois pas trop je ne vois pas trop voilà 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 pour l'effectif là aussi vous voyez les niveaux actuels et les potentiels pour Ulchisar voilà et le dernier c'est Osane puisque par rapport à l'alphabet c'est comme Erling Holland pour ça qu'on ne dit pas A-land mais c'est Erling Holland et Osane donc c'est pour ça que c'est la dernière lettre au niveau de l'alphabet dans ces équipes là alors Osane c'est particulier la saison dernière ils sont promus ils font une magnifique saison ils sont cinquièmes ils ne passent pas au barrage mais donc c'est un club de la ville de Bergen enfin de la municipalité de Bergen plutôt le petit stade de 2158 places créé en 1995 le Myrdal Stadion voilà club fondé en 71 donc c'est pas hyper vieux mais c'est pas non plus tout récent et donc bon voilà c'est quand même il y a l'hégémonie de Bran dans la ville de Bergen qui fait que c'est compliqué pour eux mais voilà c'est quand même un club qui fait de belles perfs puisque mine de rien ils étaient déjà en deuxième division ils sont promus mais ils venaient de descendre donc voilà plutôt en troisième division sur les débuts des années 2000 et 2010 mais sur les dernières années c'était quand même plutôt en deuxième donc voilà au niveau du palmarès il n'y a pas énormément de choses par le passé on voit que c'était quand même de la deuxième troisième division donc c'est pas non plus un club qui a connu des grandes grandes heures jusqu'à présent le coach c'est Morten Russland 48 ans donc qui va faire 49 ans le mois prochain qui est l'entraîneur du club depuis 2018 donc voilà et ensuite au niveau des joueurs et du mercato il y a eu pas mal de départs et pas mal d'arrivés beaucoup de départs parce que très belle saison la saison dernière il y a quand même le départ de Henrik Udal meilleur buteur du championnat qui est parti à Volarenga je le montre quand même parce que meilleur buteur du championnat la saison dernière c'est pas rien donc voilà il avait mis 19 buts en 29 matchs donc voilà mérité pour lui qu'il avait un élite sérienne il est doublure de Kjartansson au poste de buteur à Volarenga qui a des ambitions donc c'est une belle étape pour lui qui était passé je n'ai pas précisé mais il était formé au club il avait surtout été avec la réserve donc retour pour lui ensuite il y a quand même un départ aussi qui est important c'est Christopher Larsen qui est parti à Aude pour renforcer l'aile gauche de Aude donc bon joueur la saison dernière aussi 24 matchs 4 buts il venait d'arriver donc il a fait qu'une seule saison au club mais voilà c'était un joueur qui était important pour Ossane dans la saison qu'ils font l'année dernière donc c'est quand même un départ à souligner et surtout Kvile en défense centrale qui était la saison dernière à Ossane et qui vient de signer à Bodeglimt qui est rentré en jeu d'ailleurs contre Christian Sund à la fin du match donc donc voilà contre Tromsse surtout je ne sais plus à vérifier mais voilà donc c'est un joueur l'année dernière il fait 14 matchs je dis ça parce qu'il signe quand même chez le champion de Norvège donc c'est quand même important de le souligner voilà à peu près pour les départs là aussi pas trop m'attarder sur les joueurs parce que sinon voilà au niveau des arrivées il y a une arrivée définitive il était prêté la saison dernière c'est Emile Kalsos donc latéral gauche formé à Bran donc qui jouait surtout avec la réserve qui a fait 26 matchs un but la saison dernière en prêt et il vient de signer définitivement donc joueur intéressant à suivre il a toujours eu un potentiel sympa dans FM ensuite au niveau des arrivées il y a RM un Norvégien qui était en Suède donc il est ici le buteur pour remplacer Oudal voilà passé par Boudou notamment et qui donc était à Kalmar en première division suédoise même s'il jouait peu mais donc c'est là recrut en attaque 33 ans donc ça sera l'expérience devant voilà après les noms ne sont pas forcément très très connus donc au niveau des arrivées ensuite joueur cadre on va dire Yakem Okun Okun Lorenzen l'attaquant milieu offensif formé à Bran donc qui est né à Bergen son frère a fait des Jeux Olympiques au niveau des poursuites de ski de patins je crois pardon petite anecdote au passage comme ça formé à Bran il démarre très très jeune là-bas d'ailleurs je crois que c'est un des ceux qui a démarré le plus jeune à Bran il avait déjà fait un petit passage à Ossaneu en pré centre de Fjord où il ne perce pas et retour à Ossaneu donc en 2018 où c'est un des joueurs les plus importants de l'équipe la saison dernière 13 buts en 30 matchs c'est très bien pour un club promu franchement bel perf et donc ça sera un joueur à suivre cette saison là aussi ensuite donc il y a quand même Christophe Ersen qui lui vient d'arriver de Songdal voilà donc joueur qui commence à avoir un peu d'expérience au milieu et ensuite Birkland qui était à Bran aussi il me semble voilà c'est ça qui n'a pas percé là-bas et donc voilà joueur sympa voilà à peu près voilà à peu près pour l'effectif de Ossaneu encore une fois je l'avoue je ne le connais pas super bien non plus l'effectif vous pouvez voir les niveaux actuels et les potentiels voilà pour la Obos League c'est très long c'est très très long mais il valait mieux ça plutôt que je fasse une équipe une présentation d'équipe à chaque fois voilà ça aurait été beaucoup trop long ça demande beaucoup trop de temps j'espère que vous en avez beaucoup plus appris sur la Obos League là aussi je le répète championnat de plus en plus intéressant de plus en plus chaque année meilleur niveau à chaque fois donc voilà à suivre de près on va essayer de regarder avec les compères qui m'ont rejoint sur Fjord Football Club donc de temps en temps d'essayer de regarder des matchs c'est pas dit qu'on puisse vraiment en regarder beaucoup mais on va essayer de faire ça parce que c'est intéressant de suivre aussi cette deuxième division on prépare aussi pas mal de choses à venir que ce soit en podcast comme les articles sur le site le site qui est tout neuf qui est récent qui est en train de se lancer se mettre en route on a plein d'idées on est très enthousiaste donc je vous invite aussi à aller faire un petit tour là-bas voilà merci à tous ceux qui soutiennent et qui suivent de près à très très vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer ça démarre là aujourd'hui je le précise parce que j'avais dit que j'essayerais de ne pas oublier des trucs j'ai oublié des trucs mais ça je n'oublie pas tout à l'heure donc à 15h30 Olesund qui reçoit Blin donc l'équipe qui est reléguée qui reçoit un promu donc c'est assez déséquilibré mais c'est comme ça et ensuite à 18h il y aura 6 matchs donc